Hier, pour celles et ceux qui n'étaient pas là, déjà hier, j'ai participé à un podcast de science où du coup, je présentais un petit peu la science politique. Et pendant la préparation de ce podcast, j'ai commencé à prendre des notes et des choses qui n'ont pas pu être dites pendant le podcast à cause du format, quoi. On peut jamais parler autant qu'on le souhaiterait. Et j'avais envie de vous mentionner brièvement tout ça. Parce que la semaine dernière, on a fait un live lecture de sciences sociales où en fait, on a parlé ensemble de la méthode de l'observation participante. L'observation participante, c'est vraiment une méthode d'enquête. C'est quoi le nom du podcast ? Putain, je sais plus. Postcast Science. Enfin, c'est vraiment ça, quoi. JPP. Podcast Science. Voilà, je te mets leur compte Twitter et de toute façon, le podcast n'est pas encore publié. Voilà, mais bref, du coup... Du coup, la semaine dernière, on a parlé de la méthode de l'observation. La méthode de l'observation, c'est quand un chercheur en sociologie, en anthropologie, en sciences politiques, va sur le terrain, donc va, se mélange en fait, au milieu des gens qu'il a envie d'étudier, observe leur comportement, etc. Et donc du coup, j'ai commencé à prendre des notes parce qu'il y avait cette question des méthodes, justement. Il y avait cette question des méthodes en sciences sociales et à quel point, par exemple, la sociologie est une science. Voilà. Je suis d'accord, je trouve ça intéressant de regarder ça. J'aime pas trop les gens qui crachent sur les votants du FN comme si c'était des animaux. Oui, bien sûr, parce que, de toute façon, le problème, c'est que le mépris ne nous permet pas de comprendre quoi que ce soit, quoi. On a le droit d'être en colère, hein. Ça, je ne l'enlève pas. On a le droit d'être en colère et... Enfin, on a le droit d'être... de craquer parfois, etc. Mais, en tout cas, d'un point de vue des sciences sociales, on a intérêt à ranger ce mépris de côté pour analyser vraiment le fonctionnement du parti, le fonctionnement de l'électorat et tout ça, parce que sinon, sinon, on n'a juste pas de données, quoi. Ça a l'utinigrifié. Après, j'en veux pas aux gens qui sont en colère, ça serait un peu mal placé de ma part vu que je suis 99% du temps en colère. Et du coup, voilà, il y avait cette discussion et, en fait, je veux vous en parler un petit peu parce que la semaine dernière, on a eu cette discussion. C'est écrit dans le nom, sciences sociales. Oui, mais la semaine dernière, il y avait des gens qui disaient oui, mais les sciences sociales, est-ce que c'est vraiment rigoureux, etc. Comment est-ce qu'on sait que les gens ne mentent pas ? Enfin, voilà. Il y a vraiment eu toutes ces questions-là de dire OK, cette personne a été observée, par exemple, les utilisateurs de drogue. C'est mélangé dans des squats dans lesquels les gens se piquent, etc. Mais on n'a jamais accès à pourquoi... Enfin, en fait, tu racontes l'histoire, mais comment est-ce qu'on sait que c'est vrai, en fait ? À quel moment tu n'as pas romancé le truc, tu en as rajouté, etc. Bah, tant mieux, Anisot, si ça t'a plu. Salut, Vaga. Les pissotières ont bien calmé tout le monde. On en parlera après des pissotières spécifiquement, mais voilà. Et donc, du coup, l'idée, c'est que j'ai repris quelques notes à partir du livre de Bourdieu, Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron et Jean-Claude Chamboredon. Voilà, c'est vraiment les noms, c'est Pierre et Jean-Claude. Et donc, du coup, c'est un bouquin qui est sorti en 1968. Merci. Merci, Elvira Rouge, pour les deux mois de soutien. Et du coup, c'est un bouquin qui est sorti en 1968 de Bourdieu, Passeron et Chamboredon qui s'appelle Le métier de sociologue et qui essaie justement de poser les bases pour expliquer pourquoi la sociologie est une science, qu'est-ce que c'est que la démarche scientifique en sociologie et tout ça. Donc, du coup, je vais vous reprendre ça pour qu'on l'ait en tête quand on passe à la lecture. 68, belle année, ouais. Pour qu'on l'ait en tête tout simplement avant de passer à la lecture. Et du coup, comment est-ce qu'on peut envisager la sociologie comme science ? Ce qu'explique Bourdieu, Passeron et Chamboredon, c'est qu'il faut que le fait scientifique soit conquis, construit et constaté. Donc ça, c'est un peu les trois étapes de la démarche mais qui ne sont pas à faire l'une après l'autre. C'est des choses qu'on fait continuellement pendant une recherche. Donc la première chose, c'est de dire que le fait scientifique, il est conquis. Il est conquis contre l'illusion du savoir immédiat. Par exemple, hier, il y a eu une super illustration. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le chat qui vient d'arriver. Les trois C. C'est vrai. Ça fait les trois C. C'est pas café, clope, caca, c'est conquis, construit, constaté. Et donc du coup, le savoir immédiat, l'idée, c'est qu'il y a eu une super illustration hier pendant le podcast. C'est que j'ai expliqué que la science politique, c'est l'étude du pouvoir. Et donc j'ai expliqué ça. Tu manges pas les plantes, toi ? Il est en train de sentir. Regardez-le, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de sniffer. Sniff le Pikachu si tu croques la plante. Qu'est-ce que tu fais ? T'as faim ? C'est ça ? Ouais, il a faim. Mando ? Mando ? Ça va ? Non, ça va pas. Rip les plantes. Non, il les a pas mangées. Il cherche de l'herbe. C'est la drogue. C'est la consommation de drogue. Et oui, alors, hier pendant le podcast, il y a eu une super illustration parce que j'expliquais que la science politique, c'était la science du pouvoir et de l'étude du pouvoir. Et je disais que le pouvoir n'allait pas sans une reconnaissance du pouvoir. On a du pouvoir parce que les gens agissent comme si on en avait. Ils sont d'accord pour dire qu'on en a. Ou en tout cas, ils font comme si on en avait. Et il y a aussi pas de pouvoir sans résistance. Des gens qui s'opposent au pouvoir, qui cherchent à le combattre, etc. Et il y a un mec qui ne fait pas du tout de sciences sociales qui participait au podcast qui m'a dit ça c'est peut-être vrai pour l'État mais dans les petites structures il y a du pouvoir sans résistance. Et là, il a fait exactement ce qu'on combat en fait en sciences sociales. Ça va le chien ? Il a fait exactement ce qu'on combat en sciences sociales. C'est genre, littéralement, le fait scientifique est conquis contre l'illusion du savoir immédiat. Là, par exemple, à ce moment-là, il a donné son avis, son savoir immédiat, ce qu'il avait directement en tête et il en a parlé. Et voilà, il a confondu ça avec le savoir scientifique en fait. Le savoir immédiat, ce qu'on a comme préjugé sur un sujet, ça ne veut pas dire que... En fait, c'est compliqué. Je ne sais pas comment essayer de vous expliquer ça simplement en me décollant un petit peu de ce que dit Bourdieu. Mais en fait, ce que dit Bourdieu, Passereau et Chamborédon, ce qui est le plus dur en fait en sociologie et en sciences sociales en général, c'est qu'on utilise des mots du langage commun. Et les mots du langage commun, c'est des mots qu'on utilise vous et moi pour discuter. Et comme par exemple le terme de pouvoir, on l'utilise au quotidien, bon, pas forcément tous les jours, mais vous voyez, c'est un mot qu'on connaît. Et bah du coup, quand en tant que chercheur, on va dire le pouvoir c'est ça et ça implique ça, quelqu'un qui le lit va dire non, bah moi le pouvoir, je le conçois pas comme ça parce qu'en fait, on a une conception du pouvoir ou de... Je pourrais prendre un autre terme et voilà. Ce qui paraît logique n'est pas une vérité scientifique. Exactement. Exactement. Et du coup, là en fait, ce que disent Bourdieu, Chamborédon et Passeron, c'est qu'en fait, il y a des mots du sens commun qui sont des choses qu'on côtoie tous les jours qui vont être utilisées par les chercheurs en sciences sociales et du coup, ça rend la chose difficile et donc du coup, ce qu'ils disent, c'est qu'être chercheur, c'est de poser des questions qui ont l'air très très simples mais c'est réfléchir avant tout au sens des mots que l'on utilise en fait. Et donc du coup, il y a tout un travail des pré-notions, donc ce qu'on imagine être vrai. Par exemple, je vous disais, Romain Pudal qui travaille sur les pompiers, il imaginait que les pompiers, dans leur quotidien au travail, ils ne parlaient pas de politique, voilà. Ils ne pensaient pas à la politique, ça ne les intéressait pas. Du coup, il s'est rendu compte que non, il y avait un rapport à la politique différent mais que ça parlait quand même de politique à la caserne. Mais du coup, on a toujours ça. Avant de rentrer sur le terrain, on a toujours des a priori, ce qu'on appelle en général les pré-notions du coup en sciences sociales. Rien que le terme sens commun, ça varie pas mal. Le sens commun, c'est ce qui est dans le langage ordinaire et c'est souvent des représentations sommaires des choses. Genre par exemple, comme le terme pouvoir, on le connaît tous et on l'a tous défini, on imagine que le pouvoir, c'est ça. On en a une représentation vite fait dans notre tête et pour nous, c'est un fait, c'est ce qu'on connaît du pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a, Minou ? Et ça, c'est un gros danger quand on essaye d'expliquer la sociologie aux gens et ça, c'est un gros problème que j'ai très régulièrement, c'est que quand j'essaye d'expliquer ce qui a été trouvé par exemple par terre-chercheur en sociologie, quelqu'un me dit « Ouais, mais non, parce qu'en fait, c'est pas exactement ça » et j'étais là genre « Quoi ? » « Comment ça, c'est pas exactement ça ? » Son étude de 10 ans, toi, tu me dis « C'est pas exactement ça ? » Ça se repose sur quoi ? On n'a pas tous la même représentation des mots. Non mais d'accord, mais globalement, si tu... Ce qu'on apprend et les représentations qu'on en a sont des mots du langage dominant qu'on s'inculque en fait par les institutions qui soient familiales soient scolaires. Donc globalement, quand on parle, si on avait tous des sens de mots différents, on ne pourrait pas discuter. Globalement, on a quand même tous et toutes des mêmes clés de compréhension et à peu près les mêmes enjeux, quoi. Définir les termes, c'est se mettre d'accord sur le sujet du débat et éviter l'incompréhension. Voilà. Donc, il y a toujours cette idée que le fait scientifique, il est conquis contre l'illusion du savoir immédiat. On ne sait jamais rien de base. Il faut toujours qu'on prouve et qu'on aille rechercher. C'est pour ça qu'on crée des hypothèses de recherche, justement. Moi, qui parle de mon secteur d'études à table avec mon beau-père, il me dit non, je ne crois pas, je ne pense pas. C'est ça. C'est ça. Donc, voilà. Déjà, il y a ce côté-là. Du coup, il faut lutter contre les prénotions qu'on a sur un sujet, c'est-à-dire ce qui nous vient à la tête, ce qui nous vient dans la tête à l'esprit avant même d'avoir fait une étude ou d'avoir lu quelque chose. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de se lécher ? Terrible. Et ensuite, le fait est construit. Donc là, le fait est construit, ce que ça veut dire, c'est que les faits scientifiques, ils ne sont jamais donnés et ils ne parlent jamais d'eux-mêmes. En gros, on ne va pas... Tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'étudier le Front National, je vais aller collecter les données. Non, on ne collecte pas les données scientifiques comme on collecte ou on ramasse des champignons, en fait. On ne ramasse pas les données, elles ne tombent pas du ciel comme ça. Elles sont toujours construites grâce au dispositif d'enquête du chercheur ou de la chercheuse. Donc c'est le fruit d'un travail, en fait, la construction de ces données. Et c'est notamment construit grâce à des outils théoriques, des concepts, donc en l'occurrence celui du pouvoir, par exemple, si on a envie d'étudier le rapport de pouvoir, et voilà. C'est plus comme les polychémons. Non, il faut les construire. Je n'ai pas dit les faire évoluer, il faut les construire. Il faut travailler, exactement. Il faut travailler. Ça ne se ramasse pas comme ça. Et la dernière chose, c'est que le fait, il est constaté. Donc ça veut dire, il est constaté, grâce au dispositif d'enquête, on va aller vérifier que notre hypothèse s'avère vraie. Souvent, elle s'avère fausse. On crée des hypothèses de départ et puis en fait, elles sont remises en question par le terrain. Donc du coup, là, ça veut dire qu'il va falloir construire ces données et les construire de manière, avec un dispositif d'enquête qui va faire que d'autres gens, s'ils passent derrière, vont pouvoir vérifier en fait. Donc il y a ce devoir de reproductibilité. Si quelqu'un a envie de mener la même enquête, par exemple, sur les électeurs du Front National, mais il va mener l'enquête, par exemple, avec un échantillon différent, il va obtenir les mêmes résultats. C'est pour ça qu'il faut aussi avoir une démarche scientifique qui est expliquée, exposée, notamment en général dans l'introduction du travail. Rip les hypothèses de départ, tout le temps. Franchement, des fois, il y a des hypothèses de départ, c'est ce que tu avais en tête qui s'avèrent vrai, mais pas vraiment. Il y a des petites nuances. Donc voilà, ça, en fait, c'est important de l'avoir en tête, c'est que les sciences sociales, donc là, je vous parle histoire, sociologie, sciences politiques, anthropologie, par exemple, sont des disciplines empiriques. Et donc du coup, le dispositif d'enquête, il est explicité, il est détaillé et les données peuvent être réfutées du coup, si des chercheurs peuvent le vérifier et le reproduire. L'idée, c'est que ça puisse être vérifié et reproduit. On est toujours sur le récap, the wheel. Voilà. C'est bon signe si les données ne confièrent pas l'hypothèse, ça veut dire qu'on découvre quelque chose de nouveau. Tout à fait. Voilà. Donc, j'espère que vous l'avez... Maintenant, vous comprenez un petit peu mieux l'idée qu'il y a des dispositifs d'enquête. Alors, le dispositif d'enquête, il va fluctuer en fonction de ce dont on a besoin. C'est-à-dire de... On doit adapter son dispositif d'enquête à la population qu'on a envie d'étudier. Est-ce que ça ne crée pas un biais de faire une hypothèse et de chercher à la vérifier ? En fait, les biais, c'est pas un problème à partir du moment où tu sais que t'as un bien et où tu essayes de les contrer et de travailler dessus, en fait. Plutôt que de faire une hypothèse et montrer qu'elle est fausse. En fait, t'as plusieurs manières de faire qui sont, par exemple, hypothético-déductives, c'est-à-dire que tu formules une hypothèse et après tu vas chercher à la confirmer ou l'infirmer. Ça, on s'en fout, ça change rien. C'est juste que t'as une hypothèse, tu vas sur ton terrain à partir de cette hypothèse. Ou alors, il y a des gens qui fonctionnent différemment, qui n'ont pas d'hypothèse et qui se décident de formuler une hypothèse après avoir passé du temps sur le terrain. C'est juste deux méthodes différentes et qui peuvent être utiles en fonction de la population que tu étudies ou de ton sujet. Voilà. Salut, le gâchis. Est-ce que l'identité du chercheur peut avoir une influence sur les données ? Oui. C'est pour ça que c'est important que le chercheur s'inclue dans sa recherche. On appelle ça la réflexivité, c'est-à-dire qu'en gros, tu montres ta place, toi, dans l'enquête, comment est-ce que ça a été perçu par les autres et quel impact ça a pu avoir. Il ne faut pas être amoureux de ton hypothèse. Non, mais de toute façon, c'est une hypothèse. C'est-à-dire que peut-être que ça va s'avérer vrai, mais en vrai, c'est une supposition, l'hypothèse. Ça voudrait donc dire que les sciences sociales sont des vraies sciences. En tout cas, ce sont des sciences empiriques avec un dispositif d'enquête et qui sont réfutables, reproductibles, etc. Donc après, vous en faites ce que vous voulez, mais au moins, comme ça, ça me permet de répondre à vos questions pour la prochaine fois. Voilà. On a bien vu que le chercheur s'inclue dans la recherche dans l'article sur le fast-food. Tout à fait. quand on fait des observations participantes, donc quand on se mélange à la population qu'on étudie, on est obligé de s'inclure dans la recherche parce que sinon, ça crée... Sinon, en fait, on ne réussit pas ce qui est demandé, c'est-à-dire le dispositif d'enquête. Quand toi, tu fais partie de ton dispositif d'enquête, tu es obligé de l'expliquer, de le mentionner parce que sinon, si quelqu'un veut reproduire ton enquête, il n'aura pas toutes les données en tête pour pouvoir le faire. Tout simplement. Voilà, voilà. Les sciences sociales sont-elles une science ? Déjà, dans les chercheurs en sciences sociales, vous n'êtes pas tous d'accord là-dessus. À l'aide. À l'aide. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que la sociologie est une discipline scientifique. Voilà. Sans tomber dans le scientisme pour autant en disant « Il faut absolument qu'on fasse comme en laboratoire ! » Je pense que... Là, je ne m'avance pas. Je pense que je ne vais mettre aucun collègue dans la merde en disant « Non, je pense que les collègues en sociologie, en sciences politiques, en anthropologie, en histoire considèrent leur discipline comme une discipline scientifique. » Alors, voilà. Sur ce, on continue. Du coup, voilà. Donc ça, c'est sur le fait scientifique. Et la semaine dernière, on a parlé d'une observation participante particulière qui était celle de Lord Humphrey. Je vais continuer aujourd'hui à travailler sur cette enquête-là. Pour vous rappeler un petit peu l'histoire, c'est une personne qui a mené... Donc du coup, qui a fait une thèse en sociologie. Si vous voulez, je peux vous lire le derrière et vous expliquer. Mais en gros, parce que le derrière fait juste un super exposé. Mais l'idée, c'est qu'en gros, il a décidé d'observer les pratiques homosexuelles anonymes dans les pissautières. Non, on termine pas à 23h ce soir. 22h comme d'habitude. Non, j'ai pas de commande. Je vous fais pas un meilleur de commande de mon bot, je vous avoue. Voilà quoi. Il y a des biais dans les sciences dures, dites dures aussi, introduits par les chercheurs et chercheuses eux-mêmes car ils et elles ne s'incluent pas dans les expériences et se croient hors-jeu. et uniquement spectateurs par défaut. Oui, et moi je trouve ça encore plus dangereux. Je suis tout d'accord avec toi. Salut, Nino Nenino. Nino le derrière et tu parles de sens. Exactement. Du coup, oui, ce que je vous disais, c'est que cette personne-là a décidé d'étudier les pratiques homosexuelles anonymes dans des lieux publics qui sont les pissautières. Donc il appelle ça les tasses. C'est des toilettes publiques dans lesquelles des hommes se rencontrent pour se faire des fellations. Voilà. Et donc lui, il a observé ce type de comportement-là et il en a fait une étude. La semaine dernière, on a vu tout son dispositif d'enquête, le fait qu'il relevait les plaques d'immatriculation des gens, qu'il essayait de voir combien de fois est-ce qu'ils venaient, d'ensuite retrouver leur domicile pour voir dans quel quartier ils vivaient, mener des enquêtes d'arriver chez eux et de mener des enquêtes pour savoir comment est-ce qu'ils vivaient, etc. Donc voilà, un gros 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 dispositif d'enquête, mais du coup, on n'a pas vu les résultats de cette enquête. Voilà. Stalker levé l'expert. Ouais. Est-ce que j'ai... Là, je... On a parlé de comment est-ce qu'il faisait, mais on a parlé de... On n'a pas parlé de comment est-ce qu'il a trouvé ces lieux. Parce que ça, c'est vraiment important, en fait. Comment est-ce que il a trouvé ces toilettes publiques et comment est-ce qu'il a pu mener son enquête ? Comment est-ce qu'on fait, en fait, pour trouver un terrain sur lequel on va pouvoir mener notre enquête ? Donc du coup, je vais commencer par vous lire ça, qui est le début du chapitre 1. Et après, j'ai mis des post-it à des endroits intéressants et voilà. Comment on fait pour avoir une certification éthique à ce projet ? Déjà, on est dans les années 60 aux Etats-Unis et ensuite, perso, je n'ai jamais eu de certification éthique pour aucun de mes projets. J'en sais rien, le côté légal éthique. Je vous avoue, j'en sais rien. Salut, Aizemir ! Alors, je commence. Lieux public pour des rencontres privées. Peu après 5h du soir, un jour de semaine, 4 hommes pénètrent dans les toilettes publiques du jardin municipal. Le premier porte un costume bien coupé d'homme d'affaires. Le deuxième porte un costume... Le deuxième, pardon, chaussure de tennis, short, t-shirt. Le troisième n'a pas quitté son uniforme kaki de sa station-service. Le dernier, un vendeur, a dénoué sa cravate et laissé sa veste de sport dans sa voiture. Qu'est-ce qui a poussé ces hommes à abandonner la compagnie des autres banlieusards rentrant chez eux par l'autoroute ? Quelle motivation commune conduit ces hommes d'origine différente vers ces toilettes publiques ? Merci Ezekiel pour le raid. Bienvenue, bienvenue. On est en train de commencer l'histoire là. Donc, il y a quatre hommes qui s'habillent différemment, qui viennent de milieux différents, qui se retrouvent ensemble dans une toilette publique. On essaie de comprendre pourquoi. Ils ne sont pas là pour la raison qui vient immédiatement à l'esprit. Ils sont venus chercher du sexe instantané. Beaucoup d'hommes, mariés ou célibataires, qui se définissent les uns comme hétéros, les autres comme homos, sont à la recherche de ce type de sexe impersonnel, de ce plaisir sans engagement et des frissons sans implication. Quelles que soient les raisons sociales, physiologiques ou psychologiques susceptibles d'expliquer cette recherche, le phénomène du sexe impersonnel reste une forme largement répandue. Merci ! Mais terrible ! On a les deux raids au moment où je prononce le mot sexe ! Merci Osée Joséphine pour le raid ! Bienvenue ! Bienvenue ! Incroyable ! Osée Joséphine qui est bijoutière si vous ne connaissez pas sa chaîne. Des raids dans tous les sens ! Et Ezekiel qui est maître de jeu de JDR quand même. Qui fait des live jeux vidéo. Pour le sexe instantané, il faut mettre de l'eau chaud détouillée. Et du coup, il y a quatre hommes qui se retrouvent dans des toilettes publiques pour se tailler une pipe. Voilà. Comment tu me connais-tu ? Je passe sur tes streams le matin, je ne parle pas forcément. En fait, je regarde beaucoup de streams en travaillant et du coup, je ne parle pas forcément sur les lives parce que je fais autre chose. Une tournante de raid ! Terrible ! Terrible ! Mais du coup, oui ! Donc là, on appelle ça des lieux publics mais qui sont là pour des rencontres privées. des gens qui font du... Ils appellent ça du sexe instantané et impersonnel. Impersonnel, ça veut dire que les gens ne se connaissent pas. C'est pour ça, en fait, c'est des pratiques anonymes, en fait. Voilà. Une team fougère, c'est ça. Alors du coup, je continue. Plusieurs lieux accueillent ce type d'activité déviante. Alors, je tiens à dire que il va souvent parler de l'homosexualité comme une déviance parce que c'est comme ça que c'est vécu par la société. Donc du coup, c'est l'idée de... Ça dévie par rapport à la norme. La norme qui est du coup hétérosexuelle et des gens qui en sortent, en fait, et qui sont considérés comme déviants par la société. Voilà. C'est pas un terme qui est utilisé de manière péjorative, c'est pour expliquer que c'est des comportements qui sont jugés comme déviants. Là, on est dans les années 60, en plus, au moment où il fait son enquête, lui-même est homosexuel et va faire son coming out 20 ans après. Et donc du coup, voilà. Histoire que vous l'ayez en tête. C'est une personne concernée qui parle, quoi. Donc plusieurs lieux accueillent ce type d'activité déviante. Les corbeilles, les corbeilles ? Des salles de cinéma, les voitures, les buissons, mais peu d'endroits offrent à ces hommes les avantages des toilettes publiques. Les tasses, qu'on appelle du coup les toilettes publiques, c'est ainsi que ces installations sont appelées dans le langage de la sous-culture homosexuelle, présentent plusieurs caractéristiques qui en font un lieu attirant pour les rencontres sexuelles sans implication. Si l'on se réfère à la signification argotique exacte de ce mot, les seules vraies tasses sont celles qui acquièrent la réputation d'être un lieu de rencontre entre homosexuels. En principe, n'importe quelle toilette publique pourrait prétendre à cette appellation, mais relativement peu sont choisies comme des tasses de façon permanente. Ainsi, j'ai étudié une zone équipée de plus de 24 toilettes publiques installées dans des jardins, dont 20 seulement sont régulièrement utilisées pour des jeux sexuels. Les toilettes, ainsi désignées dans des autres lieux propices à l'activité sexuelle, que sont les voitures ou les bains-douches, occupent la seconde place dans le jugement des amateurs, après l'espace privé de la chambre. Donc là, il est en train d'expliquer que les gens préfèrent avoir des relations sexuelles dans les chambres, après dans les bains-douches ou les voitures, et ensuite dans les tasses. Voilà. En VO, les tasses, ça s'appelle les tea rooms. En anglais, c'est les tea rooms. Voilà. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'on est en train de faire, on fait des lives et lectures de sciences sociales tous les jeudis à partir de 17h, et aujourd'hui, nous sommes en train de lire sur les pratiques homosexuelles anonymes des gens qui se taillent des pipes sans se connaître dans des toilettes publiques. Voilà. Tout simplement. Mais du coup, voilà, c'est pour parler d'observations participantes. Je continue. À certains moments de l'année, à peu près entre avril et octobre, période communément appelée par les homosexuels du Midwest comme la saison de la chasse, les tasses détrônent parfois le volume en volume tous les autres lieux d'activité homosexuelle. C'est ouf. Plusieurs raisons poussent ceux qui désirent une relation homosexuelle sans engagement à choisir les toilettes publiques. Elles sont accessibles, facilement reconnaissables par les initiés et elles sont discrètes. Ainsi, les tasses combinent les avantages des lieux publics et des lieux privés. Elles sont suffisamment accessibles et reconnaissables pour attirer un nombre important de partenaires sexuels potentiels, offrant ainsi une occasion d'action rapide avec toutes sortes d'hommes, ajoutées à la relative discrétion de ces lieux. Ces caractéristiques favorisent la nature impersonnelle de l'interaction à couvert. De l'expression spilling the tea, ça je sais pas. Je sais pas du tout. Je vous avoue que je côtoie peu les milieux gays, quoi. Donc voilà, je savais même pas que ça s'appelait Tea Room en anglais. Les tasses, par contre, en français, je savais. Mais voilà. Donc, pourquoi est-ce que les gens vont dans les tasses ? Tout d'abord, les tasses, elles sont facilement accessibles à la population masculine. Elles peuvent se trouver dans n'importe quel lieu public, les grands magasins, les stations d'autobus, les bibliothèques, les hôtels, les tribunaux. La même logique fait l'engouement que l'engouement fait de la société américaine pour les drive-in. Les installations les plus appréciées sont celles qui sont les plus accessibles depuis la route. Ça, c'est vraiment important, vous allez le voir, parce qu'en fait, les gens sortent du boulot et s'arrêtent en voiture pour se faire tailler de pipe. Voilà. Donc, du coup, il faut que ça soit accessible facilement en voiture. Les toilettes des jardins publics et des plages et plus récemment des aires d'autoroute placées à intervalles réguliers le long des routes attirent désormais une clientèle qui, à une époque où on se déplaçait plus à pied, fréquentait les grands immeubles du centre-ville. Voilà. L'activité homosexuelle qu'abrite ses équipements publics varie considérablement en volume. Dans certains, on peut attendre des mois avant d'observer un acte déviant, à moins de j'acclure à la masturbation solitaire. Dans d'autres, le volume atteint des proportions orgiques. Orgie-aïque, je sais pas comment on dit, mais en gros, il y a des orgies, quoi. Voilà. Un après-midi d'été, par exemple, alors que j'attendais la fin d'un orage dans une tasse, j'ai été témoin de 20 actes de fellation en l'espace d'une heure. Pour celui qui souhaite participer à cette activité ou l'étudier, la première tâche est de découvrir où se déroule l'action. Parfois, des sources inattendues peuvent fournir des indications sur les yeux les plus actifs. Au début de ma recherche, alors que j'attendais l'arrivée de clients près de la fenêtre d'une tasse, je fus abordée par un homme que j'ai soupçonné plus tard d'être un gardien du parc en civil. Après avoir terminé ce qu'il avait à faire dans le riz noir et après avoir échangé quelques remarques à propos du temps, il avait plu, l'homme en vint brutalement au fait. Écoutez, mon vieux, si vous cherchez du sexe, ce n'est pas l'endroit. On laisse tomber ce jardin parce qu'on a des ennuis avec les noirs. Essayez les chiottes à l'angle de Dor East et de Regan Park. Là-bas, il se passe plein de choses. Oui, parce qu'évidemment, on est dans une société raciste. Je vous ai évité le N-word. Là. C'est une citation après. C'est une citation de ce que lui avait dit le mec. Il est voyeur, ouais, tout à fait. Mais ça, vous allez voir. Je vais vous en reparler. Mais en fait, il joue, il appelle ça, il joue la folle qui guette. C'est-à-dire, quelqu'un qui prend du plaisir à regarder d'autres personnes coucher ensemble et qui guette en même temps si la police peut arriver. Ségrégation avec les toilettes. Alors, vous allez voir que dans l'enquête, en fait, je ne sais pas s'il en reparle, mais ce qu'on avait lu la semaine dernière, c'est qu'il y avait plein de personnes de plein de couleurs de peau différentes qui participaient à ça. Dans les mêmes endroits. Mais voilà. Mais par contre, les gardiens de parc font partie des gens qui servent à contrôler, en fait, les espaces et ils sont avec la police, en fait, en train de surveiller qu'ils n'arrivent pas ça dans leur parc à eux, quoi. Salut, quel tarounet ! Je ne sais pas si le chercheur est noir, je ne pense pas. Je n'ai pas été chercher, mais je ne pense pas, non. Alors, il dit à essayer les chiottes à l'angle de nord-est de Regan Park, là-bas, il se passe plein de choses. Il avait raison, c'est à l'endroit qu'il m'avait indiqué que j'ai recueilli quelques-unes de mes observations les plus intéressantes. Cependant, dans la plupart des cas, je devais me contenter d'entrer, d'attendre et de regarder. Méthode coûteuse en temps et en essence. Mais après avoir observé de cette manière une vingtaine de toilettes de ce type, je suis devenue capable de reconnaître les tasses les plus en vogue en fonction de certains signes matériels dont le plus évident est l'emplacement même du bâtiment. Pendant les mois chauds, les toilettes les plus fréquentées par les déviants sont celles qui sont isolées des autres installations que l'on trouve dans les jardins publics, comme les bâtiments administratifs, les boutiques, les cours de tennis, les terrains de jeu et les aires de pique-nique. Tu m'étonnes parce qu'en fait, si t'as tous les... Si t'as tous les touristes ou les gens qui veulent profiter du parc qui viennent faire pipi, ça veut dire que tu peux être interrompu, quoi. J'ai choisi le thème pur lieu dans son acceptation ancienne d'une terre séparée d'une forêt royale par des limites reconnues pour décrire les abords immédiats les plus appropriés au commerce des tasses. Les chemins et les allées séparant les toilettes publiques du reste du jardin mènent presque infailliblement vers l'acte sexuel. Le décor idéal pour l'activité homosexuelle c'est la tasse située en plein milieu d'un îlot de gazon entourée de routes à proximité. La voiture prête à démarrer est garée à quelques mètres. Il est peu probable que les enfants s'aventurent au-delà du terrain de jeu. Personne ne peut les surprendre. Les protagonistes en arrivant par les bois ou derrière la colline. En fait, il y a peu de risques des hétérosexuels et même l'idée de s'arrêter. D'après mes observations, la partie de ces installations destinées aux dames est rarement utilisée. Donc ils ne vont pas dans les toilettes pour meuf. Salut fidèle Bill ! Ils ne vont pas dans les toilettes pour meuf. Les tasses en activité sont également reconnaissables par le nombre de voitures garées à proximité. Si au moins deux véhicules restent plus de 10 minutes devant les toilettes relativement isolées, on peut raisonnablement penser qu'une activité homosexuelle se déroule à l'intérieur. Ce signe que le marché du sexe est ouvert est important pour les participants qui s'aventurent rarement dans des toilettes d'un jardin public si la présence d'autres voitures inoccupées ne leur indique pas que des partenaires potentiels se trouvent à l'intérieur. Ça c'est intéressant, ça veut dire que s'il n'y a pas de voiture qui est là devant, les gens n'osent pas rentrer. J'ai raté le truc au début, ils les appellent déviants parce qu'ils considèrent l'homosexualité comme anormale. Non, non, non ! C'est un terme en sciences sociales, on appelle ça la sociologie de la déviance. Et en fait, c'est s'intéresser aux personnes qui sortent de la norme, qui sont déviantes par rapport à la norme. Et donc du coup, la norme dans la société occidentale à l'heure actuelle, c'est d'être hétéro, c'est ça qui est mis en avant, c'est ça qui est valorisé. Et donc du coup, ils sont déviants par rapport à la norme et ils sont des comportements qui sont aussi jugés négativement dans la société. Donc du coup, notamment là, on est encore... Lui par exemple, il refusait de faire passer des théories, des thérapies de conversion, mais on est encore face à une période où il y a des thérapies de conversion, où on pense qu'il faut soigner l'homosexualité, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle de déviance. Mais c'est pas un terme péjoratif. En l'occurrence, quand c'est utilisé en sociologie, c'est pas le cas. Salut loulou ! Il faut déjà qu'il y ait du monde pour que le monde vienne, c'est ça. Il y a un jeu sur le sujet qui s'appelle The Tea Room, historical public bathroom simulator, dont le but est en gros de se faire sucer dans des chiottes. Ah, je connaissais pas ça. Il y a toujours des thérapies de conversion. Non mais vous voyez l'idée ! Vous voyez l'idée ! Vous avez compris ce que je veux dire. Il y a des rumeurs aussi, j'imagine, si les hétéros savent que des mecs se font tailler des pipes, ils vont éviter d'y aller. Ah non, les hétéros, ils aiment bien y aller. Mais disons que quand t'es hétéro, tu sais pas que ce lieu-là existe en fait. Tout simplement, c'est invisible à ton oeil. En fait, c'est ça qu'il dit. C'est que si un hétéro passe à proximité, il aura jamais l'idée de s'arrêter. Parce que pour lui, c'est juste une chiotte publique parmi tant d'autres en fait. C'est plutôt dangereux pour eux si les hétéros sont au courant, c'est ça. Tu ne le vois pas quand t'es hétéro ou alors quand tu le vois, soit c'est dangereux, soit pour les personnes qui pratiquent ça, soit tu vas participer. Voilà. Non, pas forcément minoritaire en termes de chiffres en fait. Mais je vous ai expliqué, pour que ça soit considéré comme de la déviance, il faut que ça s'écarte de la norme, donc du comportement qui est jugé comme normal. Aujourd'hui, il est encore jugé comme normal le fait d'avoir une famille hétérosexuelle, de la fonder, etc. Ce qui est considéré comme anormal, c'est d'être une femme seule, sans enfant, à 50 ans. Enfin voilà, tout c'est d'être un homme homosexuel qu'importe l'âge. Enfin, vous voyez. Je continue. Mais tapez sur Google en sociologie de la déviance et comme ça, vous tomberez sur des trucs. C'est pas une généralité, mais j'ai la sensation en tant qu'hétéro qu'on n'est vraiment pas au courant de ses pratiques. Ouais, ouais, bien sûr. Oui, oui, c'est ça. Pour nous, tu vois, quand t'es hétéro, c'est invisible en fait. C'est l'idée. C'est justement pour ça qu'ils sont protégés. Parce que du coup, dans le regard des autres, c'est invisible en fait. Depuis qu'un mec m'a abordé le sexe en main sur une aire d'autoroute, je peux vous dire que maintenant, je remarque bien plus que c'est bien plus courant que ce que j'aurais imaginé. C'est ça. Les tasses, T-A-S-S-E, les tasses. Voilà. C'est des pissotières dans les jardins publics. Tapez déviance sur Google. Ouais. Sociologie de la déviance. Les hétéros connaissent pas les codes, c'est ça. Je continue. Donc oui, il faut qu'il y ait des voitures. Le premier attendra normalement dans sa voiture jusqu'à ce qu'une autre voiture, au moins, vienne se garer à côté. Donc c'est ce qu'on disait que du coup, s'il y a personne à l'intérieur, il y a personne qui ira à l'intérieur, il faut déjà y aller en groupe en fait. Donc du coup, le mec qui est le premier à arriver à la tasse va attendre dans sa voiture qu'il y ait d'autres personnes qui rejoignent en voiture. C'est par ce signal qui est rendu uni-équivoque par la proximité d'un terrain de golf, d'un zoo ou de toute installation susceptible d'attirer les automobiles qu'on peut expliquer le succès des toilettes publiques isolées. Il existe un autre moyen de reconnaître les tasses en activité, mais qui exige une inspection plus minutieuse. Je pense ici par exemple à l'état des portes ou des fenêtres. Les hommes qui s'adonnent au manège de la tasse doivent pouvoir disposer des moyens de savoir que quelqu'un approche. Une porte qui craque ou qui coince est d'un grand secours. Toutefois, l'état des fenêtres est encore plus important. Si elles sont en verre opaque ou si elles sont fermées par des clous ou qu'elles n'ont pas de carreaux cassés, le chercheur peut présumer que cette installation sert rarement de lieu de rencontre aux homosexuels. J'ai observé une exception à cette règle dans l'une des villes de l'ouest. L'un des lieux de rencontre populaire de cette ville était des toilettes publiques situées sous le dallage d'une colonnade. Il y avait des soupiraux mais pas de fenêtres. Le seul accès à cette tasse se faisait par un escalier métallique en colimaçon. On pouvait ainsi entendre le bruit des pas bien avant que l'intrus ne soit descendu assez bas pour voir dans la pièce. Normalement, les tasses populaires ont au moins un carreau cassé sur chaque fenêtre, sauf si les fenêtres ont été ouvertes. Des morceaux de verre encore fichés dans l'encadrement de la fenêtre lorsque celle-ci est protégée par une grille extérieure indiquent que le carreau a été cassé de l'intérieur et non pas de l'extérieur par des vandales. L'un des premiers actes commis par les protagonistes après l'ouverture de la saison de printemps ou après des travaux de rénovation est de casser quelques carreaux soigneusement choisis pour permettre aux occupants de voir qui approche. On aurait pu s'attendre à ce que des graffitis fournissent une indication sur la façon dont les toilettes sont utilisées pour une activité déviante. Néanmoins, du strict point de vue quantitatif, le nombre d'inscriptions varie plus en fonction du laps de temps qui s'est écoulé depuis les derniers travaux de peinture ou de lessivage ou selon le type de revêtement mural utilisé. Il semblerait aussi qu'il y ait un lien entre le nombre d'inscriptions et l'environnement des tasses. Les toilettes situées à proximité des quartiers populaires ou des routes commerçantes ou des écoles invitent davantage au graffiti que les toilettes aménagées dans des quartiers résidentiels. Le type de graffiti que j'ai découvert est bien lié à l'utilisation du lieu à des fins homosexuelles. Dans les tasses les plus fréquentées, j'ai souvent remarqué des inscriptions du style. Attention, citation. Me bannez pas de Twitch, s'il vous plaît. C'est des sciences sociales, enfin franchement. Si tu bandes fort, viens te faire sucer. Je sucerai bite le 12 octobre 1966 toute la bâtinée. J'ai 20 centimètres, qui en veut ? Une personne interrogée dit que la découverte d'inscriptions récentes de ce type lui donne la certitude qu'elle a trouvé le bon endroit. Les lieux actifs pour les homosexuels sont manifestement dépourvus d'initials, de dessins de femmes nues, de poèmes et de certains mots orduriers les plus classiques. Les inscriptions que l'on trouve sur les murs des vraies tasses sont sans fourriture. Ce sont des messages fonctionnels qui n'ont pas fantaisie de graffiti. Ils écrivent vraiment l'information directe. Écoute, j'ai 20 centimètres ou alors je sucerai tel jour. Voilà, c'est vraiment très très précis. Si tu bandes fort, viens te faire sucer. C'est des petites annonces, ouais. De plus, mon étude suggère que le contexte des relations homosexuelles ne laisse pas aux protagonistes le temps nécessaire à la réalisation de graffitis créatifs. Voilà, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps parce qu'ils peuvent se faire choper par la police, n'oublions pas quand même. 20 centimètres, ça m'étonnerait ! Tu crois que c'est de la publicité mensongère ? J'imagine le sociologue en mode, je pense que je suis au bon endroit. Le tag, sus ici même, m'a mis sur la piste. Je vous donne un extrait d'entretien si vous avez envie pour visualiser un petit peu tout ça. C'est trop intéressant, j'aurais pris ces inscriptions faites par des ados. Mais oui, non mais franchement, donc il explique que l'important c'est que ces toilettes publiques soient isolées des autres équipements des jardins publics pour que les gens s'y intéressent pour avoir des pratiques sexuelles. Là, il dit le fait que quatre tables de pique-nique ont été aménagées à proximité de toilettes autrefois populaires les élimine pour ainsi dire du cadre de cette étude. L'extrait suivant d'un enregistrement que j'ai réalisé en faisant le tour des jardins à la recherche d'action un samedi d'avril met à l'évidence l'importance de l'environnement. Ce jardin-là, c'est vraiment mort avec toute cette foule de pique-niqueurs dans les jardins publics. On dirait aujourd'hui que la ville entière sort avec ses enfants. C'était une très belle journée, très chaude, très agréable. Ils sont tous dehors avec leurs enfants. Le seul endroit de ce jardin qui est normalement très actif est complètement entouré de pique-niqueurs. Ça tuera toute l'activité gay. Comment c'est possible de vouloir être caché en même temps d'écrire le tag avec l'horaire et le rendez-vous ? Parce que 1, c'est anonyme et parce que 2, personne ne vient dans ces lieux vu qu'ils sont isolés. Ils mesurent en pouces, c'est biaisé. C'est 20 pouces. Les pique-niqueurs qui empêchent de niquer. Ça gueulait déjà contre la gentrification. The Tea Room, le développeur s'est fidèlement inspiré du livre pour modéliser les toilettes. Mais non. Parce que oui, il y a des plans des toilettes. Ça, je vous avais montré la dernière fois mais si vous voulez voir les plans des toilettes, diagramme des toilettes typiques des parcs, c'est ici. C'est trop... Ah voilà. Toilette des hommes. Donc là, vous avez une fenêtre ici, une fenêtre là, les urinoires là. Et là, des box. Voilà. Le mec a fait des schémas. Il y a beaucoup de schémas, ouais. Il y a des schémas avec aussi le déplacement des gens. En fonction de machin, en fait, ils parlent pas. Quand ils couchent ensemble, ils parlent pas. Donc du coup, en fait, c'est des jeux de regard. Donc il y en a un qui fait semblant de pisser et en fait, qui se tourne en train de se branler, l'autre regarde, il se rejoigne dans un box, etc. Voilà. 20 pouces, ça fait 50 cm. Ah oui, il a peut-être pas une queue de 50 cm. du coup. Voilà. Et donc du coup, lui, il expliquait qu'il se faisait, pour réussir à se mêler à cette population et à l'observer, il se faisait passer pour la folle qui guette, qui a un rôle très spécifique. Si vous voulez, il y a une catégorisation des rôles que je vais reprendre. C'est juste ici, à la page 59, mais vous avez pas le livre parce qu'il est plus édité. Mais voilà. Le catalogue des rôles des participants. On se croit qu'on l'ait en tête pour la suite de la lecture. Donc il y a des personnes qui sont acteurs. Donc ça, c'est important parce qu'en fait, désolé, je reste en plein écran, je sais pas pourquoi. Salut top 7. En fait, souvent, quand on parle de relations sexuelles, on parle de la personne active, en général, la personne qui pénètre, et de la personne passive, donc du coup, qui se fait pénétrer. Lui, il reprend pas ces termes-là parce qu'à partir du moment où on participe à un rapport sexuel, on est actif. Donc du coup, il dit les acteurs. Et donc là, il dit, il y a la personne qu'il appelle le pointé. Donc c'est le suceur, l'homme dans l'orifice duquel un autre homme introduit son pénis. Et il y a le pointeur, qui est aussi un terme pour parler des pédophiles, mais ça n'a rien à voir. Je pense que c'est la traduction ou l'époque, je sais pas. Mais le pointeur... Merci au relol ! Tu tires ou tu pointes. C'est le pointé et le pointeur. Merci au relol. Merci, merci. Donc c'est celui qui est pompé ou sucé. Donc je ne sais pas, apparemment, il y a une différence. Dans un rapport anal, ça serait le baiseur, un homme qui insère son pénis dans l'orifice d'un autre. Voilà. Et donc lui, le rôle qu'il joue, c'est le guetteur, donc la folle qu'il guette. Il y a plusieurs rôles de guetteur. Il y a le poireau, donc des hommes qui attendent. Ils attendent soit une personne en particulier, donc en attendant, il guette, en vérifiant si c'est la police qui n'arrive pas ou d'autres personnes. Soit il attend un certain type de partenaire, donc du coup, il a envie d'attendre un certain type de population parce qu'il a envie de ken tel genre de mec. Enfin voilà. Soit il est un peu timide, il attend une occasion de rentrer dans l'action. Voilà. Donc le poireau, au final, c'est quelqu'un qui attend. il y a la version originale des termes. Non, j'ai que la version traduite. Écoutez, le bouquin est introuvable, déjà, donc c'est un miracle que je l'ai dans les mains. Donc voilà. Et donc du coup, le poireau, c'est quelqu'un qui guette, mais en attendant d'avoir une relation sexuelle. Donc il est là, il a quand même un but, quoi. Il poireaute littéralement, c'est ça. Salut caribou ! C'est un retour pointeur à mon gosse. Et sinon, il y a les zoanistes. Donc ça, c'est un autre type de population qui fait partie de tout cet univers-là. C'est des gens qui sont là pour se masturber en regardant ou en attendant. Donc en gros, ils participent pas à l'acte sexuel, mais ils se masturbent à côté, quoi. Et la dernière catégorie dans les guetteurs, c'est les voyeurs. Donc ça, ça fait partie de celui... le rôle, les zoanistes. Oui, pardon, onanistes. J'ai dit oanistes, désolé. Donc ça fait partie du rôle qu'a pris le sociologue, celui de Voyeur. Il dit ceux qui prennent leurs pieds en regardant les autres avoir des relations. Ils peuvent se branler ou pas, mais voilà, c'est ceux qui juste prennent leurs pieds en regardant, qui participent pas. Sinon, il y a les hétéros, des personnes qui ne participent pas à l'action. Ah. Attendez, je vais vous lire le texte au complet. Les hétéros, personnes qui ne participent pas à l'action, on peut jouer ce rôle que peu de temps, 3 minutes ou moins. Il peut se fondre parfois dans l'un des autres rôles. On suppose que ces hommes soit sont adeptes de l'hétérosexualité, soit sont trop inhibés pour participer au jeu. Donc soit ils sont hétéros, soit ils ont peur. Il arrive que ces hommes, à moins d'être affranchis, se sentent mal à l'aise et réagissent négativement à la scène. Donc si t'as des hommes qui arrivent au milieu du set de cul et qui sont mal à l'aise, quoi. Ça, ça... Ah oui, ça parle de cul, je l'ai dit. Thématique, le cul. Sinon, il y a des adolescents qu'ils appellent les minés. Soit ils peuvent être hétéros et être mises mal à l'aise. Ah mais oui, les règles d'un jeu, c'est catalogue des rôles. Donc oui. J'imagine que être observé fait partie de l'intérêt pour certains. Tout à fait. Soit il y a des recrues jeunes qui veulent participer à l'action. Mais du coup, ça serait des mineurs, quoi. C'est quoi les stats pour chaque rôle ? Je ne sais pas s'il les a à un moment. Il les a à un moment, mais je ne sais pas si je les ai notées. Mais il y a des stats. Donc oui, les adolescents, donc du coup, qui poirottent, donc du coup, qui prennent du plaisir à attendre et qui essayent de participer, mais en général, ils sont trop redoutés pour qu'on leur permette d'entrer dans l'action. Donc du coup, ils se retrouvent à juste regarder, quoi. Ah, c'est quoi les stats pour chaque rôle ? C'était une blague de rôleiste. Excusez-moi, je ne joue pas au JDR. Les loups-barres, donc là, c'est des adolescents, des jeunes, qui harcèlent les autres participants, parfois les agressent, voire les volent. Voilà. Et il y a trois agents du contrôle social, donc des gens qui veulent empêcher ces pratiques d'avoir lieu, soit les membres de la brigade des mœurs, donc la police, soit les policiers du jardin, soit les autres employés du jardin. Voilà. Concrètement, si t'as quelqu'un du jardin qui arrive, t'es dans la merde. Est-ce que vous voulez que je vous donne un compte-rendu d'une des actions ? Comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble l'observation qu'il fait et les notes qu'il prend. Tout est anonyme, donc il n'y a que des lettres pour faire mention des gens. J'ai hésité à le faire parce que ça parle de cul directement, mais bon, j'espère que je ne vais pas me faire ban pour faire des sciences sociales, ça foutrait le seum quand même. Et du coup, comme ça, ça vous montrera à quoi ça ressemble et après, on parlera des risques, en fait, des risques que les gens prennent en faisant ça. Et ensuite, on parlera de qui sont ces gens. Donc ça, c'est quand il les a poursuivis en prenant leur plaque d'immatriculation et qu'il s'est infiltré dans leur voiture. Je suis toutoui. Bah ouais, je vais aller aux toilettes, alors. Ça fait un gros cliffhanger. Donc là, c'est un compte-rendu mot pour mot extrait de ces fiches d'observation. Voilà. Je reviens. Je vais aux toilettes. À tout de suite, le chat, petite pause. Il n'y a personne dans mes toilettes, elles ne sont pas publiques. Calmons-nous. Comment ils niquent le capital hors des poussants des gnaux, quoi. Désolée. Je me sens obligée de chanter. La petite musique en géante. Mais là, je me mets une tête au moins 20 fois. Donc là, je vais faire enveniment et ensuite étranglement. Comme ça, ça l'empoisonne. Voilà. Souffre, souffre, souffre. Et là, tu souffres. Parfait. Pardon, je me calme. Excusez-moi. Allez, hop. Essayez-moi passer. Ah ! Non ! Le civil ! Je ne l'avais pas vu. Oh, zut. J'ai chié dans la colle. Bonjour, monsieur Vador ! Non ! Non, monsieur Vador ! Non ! Et là, Eileen, qui se ramène pour la troisième fois trois mois de la donnerie des bisous et bim. Et bim, le re-sub. Merci beaucoup. Pardonnez, bonne audace, mais votre décolleté ne laisse rien à l'imagination. Vous en conjure. Couvrez votre poitrine. Laisse-moi gagner, s'il te plaît. J'ai besoin de ce travail. Non ! Tu te prends un poteau, c'est fini. Il ne faut pas que je me lise. Non ! J'ai joué le pouvoir ! Non ! J'ai joué de la force. J'ai oublié, déjà, j'avais oublié. Non ! Je vais crever, je vais crever, je vais crever ! Oh, la panique ! Oh, c'est la panique ! Oh ! Mais j'oublie que mes cartes sont des pouvoirs. Je n'ai pas lu. Je n'ai pas lu. Oh ! Comment ça, je ne verrai pas ? Bien sûr que j'ai vu. Terrible. Merci beaucoup pour les subs offerts. Toujours pendant la pause, quoi. À chaque fois que je vais faire pipi. Mais vous ne voulez pas que je participe ? Merci beaucoup, Fidèle Bill, pour les subs offerts. Bienvenue, Virouge. Bienvenue, Jean-Bac Jourdain. Bienvenue, Man Little Fox, Kel Taroun et Drog Jane. C'est très gentil. Merci, Fidèle Bill. Ouais, les best-ofs de pause, c'est pour que vous évitiez de décrocher, en fait. À chaque fois, elle me grille ! Bah oui ! Merci beaucoup, en tout cas, ça fait très plaisir. C'est très gentil de soutenir mon activité. Et du coup, les best-ofs de pause, c'est pour que les gens aient un truc intéressant à regarder pendant que je suis aux toilettes, quoi, en général. J'ai rempli ma gourde en même temps. Voilà. Comme ça, vous vous ennuyez pas trop. Et si vous voulez voir les best-ofs en entier, ils sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Ça permet de faire la promo de ma chaîne YouTube aussi. Je vous mets le lien dans le chat. Donc, je pense que tout le monde est au taquet pour le compte-rendu. Donc, je vais vous le lire. Donc, le compte-rendu suivant, extrait mot pour mot de mes fiches, illustre la souplesse des rôles adoptés dans les tasses. Donc, on peut passer d'un rôle à un autre. Vous allez voir. O, c'est l'observateur. Donc, du coup, je sais pas qui c'est, c'est lui ou pas, l'observateur. On verra. Donc, il y a O, l'observateur, A, B, C, D, X et Y qui sont les autres participants. Les commentaires, entre parenthèses, ont été ajoutés après. Donc, il a pris le temps d'écrire et ensuite, il a retravaillé ses notes. Ok. suit O depuis la voiture et entre avec lui. Les urinoires et les boxes, à l'exception de celui du milieu, sont déjà occupés. O, jette un coup d'œil circulaire depuis la porte où il se tient. B et C se regardent debout devant l'urinoire. D, D se tient dans la box numéro 1 et apparemment, se masturbe face au mur du fond. Donc, il regarde le mur. C'est lui, c'est l'observateur. Donc, il a été rentré, suivi par quelqu'un. Et ensuite, il a regardé autour de lui. D est donc apparemment un onaniste. Donc, le mec qui prend du plaisir en se branlant, en regardant les autres. Cette musique sur ce sujet, c'est n'importe quoi. Aucun rôle n'est pour l'instant vraiment assigné. A se tient à côté du box numéro 2, la tête tournée vers l'intérieur. X qui se tient à côté du lavabo, donc celui qui est rentré en suivant l'observateur, le quitte pour se placer en face de la fenêtre. Il fait signe à O, donc au sociologue, de s'approcher et de se tenir près de lui. O ne tient pas compte de l'invitation, se dirige vers la fenêtre opposée et tourne son regard vers la rue. Donc là, il y a quelqu'un qui l'invite à faire du cul et il dit non, je surveille à l'extérieur. Il montre qu'il guette, quoi. Les maçons du cul. D remonte la fermeture éclair de son pantalon et, donnant ensuite des signes d'érection, s'éloigne en direction de la porte. Donc c'était celui qui se masturbait en regardant le mur. C quitte l'urinoir et va vers le lavabo tout en fixant, regardant fixement D. B, pendant ce temps-là, quitte la tasse. Pendant environ deux minutes, chacun se contente de regarder les autres. Putain, c'est long. C'est long, deux minutes dans le silence à se regarder. À un moment, C va vers le premier box et baisse son pantalon. Il s'assoit sur le siège des cabinets et commence à se masturber sous le regard des autres. Est-il également un onaniste ? Putain, il y a trop de suspense. Au bout de deux minutes, D s'en va. C se lève rapidement, referme son pantalon et suit D. Je regarde par la fenêtre pendant que chacun entre dans sa Volkswagen. C suit D dans la rue. C avait quelque chose de plus important en tête que se masturber. Son geste, alors qu'il était assis sur le siège des cabinets, doit être interpréter comme un signal dirigé spécialement vers D. Ça veut dire, est-ce qu'ils vont coucher ensemble dans leur voiture ? Je bite rien. C'est terrible. Salut, Virouche. A s'en va au moment où Y entre. Oh putain. Dans la mesure où chacun fait trop longtemps le pied de grue pour être rangé parmi les hétéros, on peut maintenant identifier A, B, C et D comme des poireaux. Y a l'air vraiment d'un dur. S, un tapin, donc quelqu'un qui se fait payer pour des rapports sexuels, il expliquait aussi ça dans une partie du livre que je vous ai pas lu, un loubar, quelqu'un qui vient casser la gueule aux gens ou un hétéro. Il entre dans le second bust, ouvre son pantalon et commence à se masturber le dos tourné vers moi. Je me place près de la porte qui est restée ouverte en raison de l'humidité et je cherche à voir. X s'approche rapidement. Y se retourne pour permettre à X de le masturber. Maintenant, on peut identifier quelques actes. Mais qui est le pointé ? Qui est le pointeur ? X suce Y après avoir déboutonné son pantalon et l'avoir laissé tomber afin de libérer son ventre. Les poils de son pubis et ses testicules, cela dure 5 minutes. C'est le détouement. X est pointé, Y est pointeur. Ça a été très vite. Ça a été très très vite. Mais en gros, il y a un mec qui est rentré qui avait l'air plutôt barraqué qui a commencé à baisser son pantalon et du coup, les autres sont revenus et ont fait des trucs entre eux. C'est un match de foot. Voilà. J'imagine une narration avec la voix d'OcuFrance 5. C'est les deux commentaires du tiercé. Je trouvais ça drôle d'accélérer la lecture. On dirait une équation. C'est dur sans prénom mais en fait, il a tout rendu anonyme. Donc c'est compliqué. En regardant à travers la fenêtre la fente de la porte... Ah donc, il a maté à travers la fente de la porte. Yes. Je vois un camion de service du jardin monter sur le trottoir et traverser la pelouse en face des toilettes. Deux voitures de police et une moto de patrouille volante s'arrêtent. Y ne va pas plus loin. Il relève son pantalon et le ferme. Il quitte la tasse immédiatement. Je le suis. Y. X sort derrière moi. Donc ceux qui avaient un rapport sexuel et l'observateur s'enfuient. La police aurait pu se mêler de l'affaire mais dans la mesure où cette rencontre ne s'est pas mal terminée ils pourront rester anonymes. La police aurait pu se mêler de l'affaire mais dans la mesure où cette rencontre ne s'est pas mal terminée ils pourront rester anonymes. Sinon, il aurait balancé le nom des flics en fait. Ah bah bravo. Je vous lis l'analyse du coup de cette rencontre. N'importe quoi. Ce récit montre comment le choix entre plusieurs rôles se restreint au fur et à mesure que le jeu approf du dénouement. C'est vrai qu'ils ont mis deux minutes à ne pas se parler et puis d'un coup tout s'est accéléré quoi. Dans les premières minutes nous étions six qui aurions pu remplir n'importe quel rôle ou presque. Même s'il est impossible de lire les pensées et les intentions de ces hommes leurs actions indiquent que certains se voient assignés en fin de rôle en fin de compte des rôles non désirés. A, B, C et D auraient préféré soit être pointés soit être ponteurs mais ont terminé comme poireaux. C'est vrai qu'il y a quatre mecs qui attendaient et qui au final ont participé à rien quoi. Ils doivent être un peu dégoûtés. Il dit peut-être que C et D ont eu du succès ailleurs parce qu'après ils sont partis vers leur voiture donc on sait pas ce qu'il s'est passé. On sait pas. Notons également que le départ précipité des acteurs a pour l'observateur le même effet que celui d'un véritable dénouement puisqu'il permet d'identifier le rôle tenu par chacun. Pour tout participant le fait de franchir ce que Goffman appelle le périmètre de l'interaction équivaut à une phase de règlement. Au poker le joueur qui abandonne règle ses comptes quel que soit le moment où il s'en va sans se soucier de savoir si le jeu continue ou pas ensuite. Il en est ainsi d'autres rencontres de jeu. Sur le territoire du jeu un monde de règles de rôles de stratégies et de buts est à l'oeuvre. Hors de ce périmètre un monde prévaut. L'arrivée à l'intérieur du périmètre constitue une naissance à un nouveau monde d'action. Un départ représente une mort vis-à-vis de l'univers de la rencontre et l'étape finale pour le participant qui poursuit son chemin. Donc en fait il est en train de dire que toutes les personnes qui étaient là même si elles n'ont pas participé directement à l'action parce que certaines n'ont pas participé au jeu sexuel elles ont toutes accepté les règles du jeu en fait. Ça me fait penser au sauna. Oui il a parlé des bains publics mais là ce qu'il trouve intéressant dans les toilettes publiques c'est que ces anonymes impersonnels ont fait ça vite fait en sortant du travail et qu'il y a plein de personnes hétéros qui participent. Il y a des imitations sur cette chaîne ? Non je sais pas imiter quoi que ce soit. Non je sais pas imiter Brassens non plus. Bienvenue à toutes celles qui follow sur ce moment incroyable évidemment. C'est aidé ils sont partis avant l'arrivée des fics ça se trouve ce sont des taupes. J'avais pas pensé à ça. Merci ! Mon cerveau il a pété. Merci Nicolas. Quoi qu'on fasse il y a toujours des fics pour restreindre les libertés. Merci pour le don c'est très gentil merci beaucoup. A et B sont pas restés non. Non 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 personne n'est resté à la fin il y avait que x et y pour ce pécho quoi. Oh 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 merci beaucoup Nicolas pour le don oh là là les flics ont tout cassé clairement. Je découvre littéralement cette chaîne maintenant là tout de suite sacrée première impression. C'est des live lecture de sciences sociales et là j'ai décidé de parler des pissotières parce que c'est un super bouquin qui montre bien comment on fait des enquêtes en sciences sociales mais voilà on lit d'autres choses d'habitude. Quand même. Voilà. Est-ce que voilà à l'exception du décor matériel lui-même c'est le guetteur qui joue le rôle le plus important dans le maintien des frontières protégeant la rencontre. Ça c'est vraiment important. C'est-à-dire que le mec qui a le rôle de surveiller si des flics arrivent ou pas c'est un rôle très important sinon la rencontre pourrait pas exister en fait. Salut Julia Brouillard. Il signale l'arrivée imminente de l'intrus et sert à légitimer ceux qui entrent. Je vois A marcher vers nous et je tousse. X et Y s'arrêtent. Y s'assoit. X retourne à la fenêtre. A entre et je le reconnais. Il va vers le premier boxe baisse son pantalon et s'assoit. Je fais signe que oui à X et Y qui reprennent leur position de fellation. Donc c'est-à-dire que lui surveille qui arrive s'il reconnaît les mecs il peut leur dire oui c'est bon vous pouvez continuer quoi. Il n'y a pas de danger en fait. C'est le deuxième de tes lives que je regarde c'est particulier mais intéressant. Si vous arrivez sur ces lives-là c'est sûr que c'est particulier quoi. Il n'y avait pas une camsha avant ? Mais si mais vous le voyez quand même là. Vous voyez que je zoome sur lui ? C'est vrai je pourrais. J'étais tellement passionnée parce que je disais que j'avais oublié que le chat était là. Je dois vous avouer. il est arrivé au milieu du live en fait. Ouais mais Minou incroyable ce sujet d'enquête. Moi je trouve ça ouf. Attendez je vais baisser j'avance on va zoomer. Salut Vontcham ! Mando est pur laisse-le en dehors de ça. Je devrais je devrais maintenant je vais l'inclure. Configuré donc je vais zoomer zoomons sur le poil de ce chat au maximum non pas au maximum je vais descendre non ça c'est pas pour descendre maudit ça c'est pour descendre voilà ça vous va la camsha là comme ça c'est mon premier live ici j'ai découvert hier avec podcast science si vous arrivez hier du podcast et que vous débarquez ici mais vous comprenez rien à ce qui se passe c'est terrible bienvenue à toi en tout cas alors là c'est terrible il est en train de dormir le droit à l'image du chat bon écoute je paye ces croquettes il faut bien qu'ils ramènent de l'argent quand même en vrai en vrai c'est chaud comme premier sujet quand t'arrives sur la chaîne là disons ça met en chauffe salut à toutes celles qui arrivent bienvenue donc il dit qu'il y a des rôles les rôles qui sont instables du coup et qu'on peut passer de l'un à l'autre là il explique par exemple oh putain c'est trop intéressant je vais vous lire ça je vais vous lire ça parce que ça parle de racisme en plus je sais pas comment je vais vous le comment je commence parce que j'ai choisi des pages en fait à vous lire voilà je vais prendre juste la thématique rôle instable voilà au cours de sa carrière tout participant tend à passer du rôle de pointeur à celui de pointé donc on passe de l'un à l'autre celui qui se fait sucer à celui qui suce quand l'organisation des rôles obéit à une finalité comme c'est le cas dans les jeux sexuels le plus stable d'entre eux est semble-t-il celui qui précipite le dénouement dans les tasses le pointé remplit le rôle central et ultime c'est pas payant non c'est gratuit le rôle les rôles les plus communs et les moins déterminés sont ceux que le monde extérieur juge plus stable mais qui révèlent leur instabilité lors de la rencontre j'entends par instabilité un rôle qui a tendance avéré à disparaître à s'échapper à se fondre et à dériver vers l'un ou l'autre des rôles courants cette tendance se manifeste indépendamment de la personne qui endosse le rôle lors de la rencontre par exemple celui de l'hétéro et transitoire dans une rencontre entre déviants cette étiquette ne tient pas elle ne colle longtemps à personne ok bon attendez le jeu déviant a tendance à exalter des rôles qui sont considérés comme pervers au sein du système de valeurs de la culture dominante Libo par exemple examine dans son étude consacrée au noir vivant au coin de la rue le même genre de transformation des propriétés attribuées par le monde extérieur là au coin de la rue les représentations imaginaires du public véhiculent un système de valeurs qui mêlée à celui de la société semble contradictoire contribue à un système d'ambivalence et de paradoxe au sein duquel les échecs sont justifiés par des succès illusoires et des faiblesses magiquement transformées en force alors il va expliquer parce que là on comprend rien les qualités valorisées dans les tasses peuvent être jugées négativement à l'extérieur du périmètre de la rencontre donc du coup quand tu couches avec quelqu'un t'es bien content qu'il soit comme ça mais à l'extérieur c'est des profils de personnes qui sont discriminées en fait là par exemple il dit j'ai interrogé des blancs pour qui les noirs sont tout juste bons à leur servir de domestique dans leur club privé quitte à les préférer à tout autre partenaire dans les tasses donc en gros t'es mon servant mais là par contre pour Ken c'est ok un classique terrible salut Nemorosaï salut Rancalo salut à tous et toutes celles qui arrivent quand ça parle de cul le tchat est cool c'est vrai c'est vrai sur d'autres sujets c'est plus tendu donc il dit que les rôles sont instables et tout dépend du temps pendant lequel les participants s'exposent à l'action trop longtemps exposé on cesse d'être l'hétéro si on reste trop longtemps dans la pièce on est plus hétéro on est considéré comme quelqu'un qui soit poirotte soit va mater salut l'anti-stream ça sent le fail de Red comment ça ? de quoi tu parles ? le colonialisme du cul quoi ? Vincent Cassel c'est quoi cette histoire ? Vincent Cassel il a fétichisé des femmes noires ? je sais pas du tout je sais qu'il a fait plein plein de merde Vincent Cassel mais voilà mais je connais pas toute l'entièreté des bails il a pas été que avec des meufs plus jeunes que lui et tout ça je crois qu'il y a des bails comme ça en tout cas il a des sombres bails sur le dos Vincent Cassel j'ai lancé un raid de 1.5 de 1.5 quoi ? je comprends rien Vincent Cassel il a un délire fétichisation des noirs ah ouais ça ça m'étonne pas il y a plein de gens qui ont des bails comme ça sombres sur le cul ouais il préfère l'exotisme plus jeune et exotique ouais c'est ça 1.5 personnes donc d'accord qu'est-ce que vous voulez que je fasse de cette information je ne sais pas je ne sais pas attendez ça me perturbe parce que le chat est pas est pas au centre du chat voilà le chat est au centre maintenant ça m'étonne pas qu'il ait des délires malsains comme ça merci je suis une fameuse vase pour les mains de soutien merci beaucoup merci merci alors je continue il y a les ah les rôles d'hétéro tiens je vais continuer là dessus il arrive que les spectateurs se laissent entraîner dans l'émeute que le donneur de bons conseils prenne place dans la partie de carte enfin que les policiers eux-mêmes adoptent les rôles auxquels ils sont censés mettre fin on sait bien que lorsque les policiers restent trop longtemps au sein de la brigade des mœurs le maximum autorisé étant de 4 à 5 années de suite ils se mettent à changer de camp en adoptant des comportements et des manières d'être des délinquants auxquels ils sont affaires reniant ainsi à leurs engagements initiaux il en est même pour les officiers de probation travaillant auprès des gangs what the fuck salut et bibi j'espère que ça s'est bien passé je t'ai laissé en fond du coup quand je faisais le shiba mais j'ai pas pu repasser pour écrire il a appelé sa fille Amazonie Vincent Cassel ça m'étonne pas ça m'étonne pas je vais aller faire ma soupe en t'écoutant de parler de fellation dans les pissotières yes sur les 12 personnes qui acceptèrent de participer à un entretien 10 prétendent avoir vu à un moment ou un autre des membres de la brigade des mœurs devenir des habitués recherchés pour leurs prestations sexuelles un tel changement de rôle qui n'est pas le fruit d'un véritable recrutement constitue le phénomène que décrit le dicton propre à cette sous-culture homosexuelle l'hétéro trade d'aujourd'hui est le concurrent de demain l'hétéro d'aujourd'hui est le concurrent de demain un enquêteur m'a fourni le compte-rendu d'observation sur le sujet attention c'est parti l'année dernière il y avait un type je l'ai vu je crois au début de la saison de la chasse la saison de la chasse c'est printemps été dans les tasses ça devait être à peu près le milieu du mois de mai quand ça se met à battre son plein je le vois là un samedi très hétéro avec tous les symptômes que l'on peut présenter quand on est normal les symptômes que l'on présente quand on est normal j'adore plus d'une semaine après je le revois et ça continue jusqu'à ce que finalement au milieu du mois de juillet il ne fasse plus hétéro du tout il s'était finalement décidé je pense qu'il était devenu si curieux qu'il devait essayer de voir ce que c'était et j'ai vu aussi comment c'est arrivé c'était vraiment drôle parce qu'il n'a pas cessé de revenir et de revenir encore et encore jusqu'à être là tous les jours à tel point que personne ne prêtait plus aucune attention à lui régulièrement il entrait se rendait à l'urinoir et ne faisait pas la moindre chose il se tenait là puis il s'éloignait se tenait penché contre la fenêtre celle à côté de l'urinoir il restait là un moment en regardant ce qui se passait il ne faisait jamais un mouvement ne sortait pas de ses marques il se tenait là avec autant de concentration possible vraiment intéressé et sur la fin je crois que sa curiosité a pris le dessus alors ça c'est pas c'est pas un flic c'est un hétéro voilà c'est drôle tous les symptômes qu'on peut présenter quand on est normal c'est hétéro curieux ouais je pense littéralement voilà ça me laisse sans voix alors les risques du jeu c'est parti donc évidemment les risques c'est de se faire choper par la police dans une société homophobe quand même vous pensez que c'est où les lieux correspondants maintenant ? c'est les aires d'autoroute principalement en France en tout cas c'est les aires d'autoroute bah les toilettes des aires d'autoroute ou les buissons des aires d'autoroute ou les voitures sur les aires d'autoroute voilà c'est mon expertise après quels aires d'autoroute ça je sais pas j'ai pas les bails j'ai dégagé trois impressions de mes entretiens 1 la plupart des actes de chantage sont perpétrés par le personnel chargé de l'application de la loi à la suite d'opérations en civil donc du coup il y a des flics qui te font chanter pendant qu'ils étaient en civil et qu'ils ont vu les activités certains chantages sont pratiqués par des individus qui se font passer pour des agents de police d'accord et 3 quelques-uns sont tentés par des amis proches des victimes donc des personnes qui les victimes c'est les personnes homosexuelles à qui on fait du chantage en l'occurrence les aires des bois et les forêts ouais comme s'il m'était impossible d'observer le déroulement effectif de ces scènes de chantage je me suis appuyée sur des récits qui m'ont été fait d'actes d'extortionment d'argent et d'autres gratifications pratiquées par la police donc la police te dit en gros je balance pas ta famille que t'es gay si tu me files de la thune yes mes interlocuteurs ont pu inventer ces histoires mais jamais ils ne m'ont donné de raison de douter de leur sincérité donc c'est des témoignages qu'il a eu en entretien reconnaissant le sérieux de cette étude ils me fournissaient tous les détails de leur rencontre notamment avec la police après avoir repéré mes questions plusieurs fois répété mes questions plusieurs fois je n'ai pu découvrir aucune contradiction non seulement je n'avais trouvé aucune raison de douter de leur sincérité mais dans leur ensemble les habitués des tasses avaient une attitude plus positive envers la police que les personnes interrogées au sein des échantillons de contrôle ça c'est intéressant il est en train de dire que les personnes qui pratiquent les activités sexuelles dans les tasses ont une attitude plus positive envers la police que des gens qui n'ont jamais fréquenté la police et qui du coup faisaient partie de l'échantillon de contrôle donc des personnes qui sont considérées comme pas homosexuelles et qui fréquentent pas les tasses ça c'est intéressant l'échantillon de contrôle en fait c'est la population lambda tu vas vérifier les tags dans les heures d'autoroute aïe 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 je continue je sais pas où j'en suis mon cerveau il a planté merde pas tous les policiers participent mais oui il y en a qui peuvent participer voilà la majorité des déviants préfère des policiers corrompus à ceux qui procèdent à des arrestations c'est particulièrement vrai des personnes appréhendées pour qui les sommes extorquées ne représentent que leur argent de poche toutes les personnes de plus de 30 ans que j'ai interviewées longuement avaient au moins une histoire à raconter d'argent extorqué sous la menace d'un chantage pour quelques-uns les policiers étaient payés en nature bon écoute je balance tout à ta famille sauf si tu me suces la queue allez à d'autres occasions les dons en échange de la libération étaient destinés à un fonds de charité un seul homme un riche vendeur marié qui voyageait beaucoup m'a raconté en détail les 8 occasions où il a acheté le silence de l'appât pour des sommes allant de 60 à 300 dollars lors de chacune de ses rencontres avec la loi la personne a été incitée par l'appât ah d'accord donc on l'a incitée à faire des pots de vin quoi j'imagine que ça concerne surtout les blancs j'imagine mais c'est pas noté explicitement mais oui j'imagine si la police n'opérait pas de cette façon dans les tasses la scène ne se serait pas dressée pour ceux qui abusent des participants en se faisant passer pour des détectives il y a des mecs qui se font passer pour des flics et qui essayent d'abuser des personnes qui participent à ces activités quand même non non on parle que des personnes des personnes gays donc des hommes la plupart des hommes mêlés pendant un certain temps à des activités homosexuelles ont eu l'expérience d'un chantage policier et c'est pourquoi ils sont prêts à se faire exploiter par des gens qui jouent ce rôle donc ils se font avoir en dernière instance bien sûr c'est la loi et non son représentant qui doit être condamnée pour délit de chantage l'interdiction des rencontres dans les tasses aussi courantes soient-elles laisse toute une population sans protection légale la forte désapprobation publique communément attachée à l'homosexualité l'extrême répugnance des homosexuels à se plaindre de leur déboire surtout lorsqu'ils sont occasionnés par la police et le droit laissé aux agents de décider quant à la conduite homosexuelle constitue une infraction ou non favorise la corruption donc en gros c'est la police qui dit si c'est un acte qui est de l'ordre d'une infraction ou non donc ils font ce qu'ils veulent la police contribue à l'élaboration des règles de jeu dans les tasses le souci de se légitimer le rôle de l'érection comme signe décisif et le silence garant de la protection de l'identité sont autant de comportements favorisés par les activités de la police sans la présence de ces participants en rencontre que sont les représentants de la loi même s'ils passent parfois inaperçus le jeu serait sans doute moins excitant l'équipe adverse qu'est la police a son importance dans le déroulement du jeu et pour les frissons qu'elle procure à l'action le jeu à son tour a des incidents sur le comportement de la police elle-même puisqu'il lui offre l'occasion d'exploiter des victimes dont le silence est pratiquement acquis ça c'est hyper intéressant tu regarderas sur le précédent live Starblade on a lu on a lu tout ça sur les chantes qui ont cut-roll au précédent live c'est une population générale je crois je sais plus je vous avoue que c'est pas ce qui m'intéresse donc j'ai pas retenu mais c'est dans la rediff du précédent live en tout cas salut Neomas à la fin de la rediff du précédent live c'est quoi le problème qui laisse les gens se déguster tranquille cette remarque donc du coup c'est hyper intéressant parce qu'il dit qu'il y a le frisson de se faire choper par la police qui joue aussi dans ses activités donc là on va parler d'une personne en particulier il s'appelle Tim et ensuite on parlera du chercheur c'est parti le cas de Tim il y a un enquêté qui a parlé âgé de 19 ans au moment de l'interview il était le plus jeune participant de mon échantillon je produis ci-dessous un des nombreux entretiens que j'ai eu avec lui aucun ne m'ayant donné des doutes sur sa sincérité et sa parfaite volonté de coopérer dans l'esprit de cette recherche de petits changements ont été pratiqués dans la transcription afin de cacher l'identité de l'interlocuteur et des personnes concernées donc il a réussi à anonymiser mais j'ai essayé de respecter tous les détails de cette étude on peut l'appeler A ou X on n'est plus habitué au prénom non en fait il a mis un prénom fictif quoi Tim est un jeune homme c'était pendant l'été maintenant dis-moi comment tu t'es lancé là-dedans la première expérience quand tu t'es mis à y aller à travailler pour la police bon bah c'est quand j'ai eu des ennuis comme qui dirait j'ai commis un petit vol et j'ai été pris en plein dans le magasin avec la marchandise ils ont récupéré ce que j'avais piqué mais les flics ont été vraiment durs à ce moment là mes vieux étaient plutôt sévères avec moi et j'aurais donné n'importe quoi pour qu'ils ne sachent rien alors un agent m'a proposé un marché il m'a amené à la brigade des mœurs et ils m'ont fait bosser en fait le mec est devenu un dix tu fais pas l'accent du sud je sais pas faire l'accent du sud des états-unis en fait genre au secours quoi je viens de remarquer qu'on voit les petites fesses du raton laveur en peluche oui j'ai mis son cul qui apparaît dans le live son gros cul qui apparaît qu'est-ce que tu as fait pour eux pour la brigade des mœurs ce que je devais faire c'est que je devais travailler seul ils me filaient ils devaient me dire différents endroits où aller et puis quand j'avais une occasion je devais les appeler leur dire où j'étais à ce moment là et suivre un type et s'ils ne m'avaient pas vu le suivre jusqu'à son bureau parce qu'en général en ville c'était surtout des gens qui travaillaient dans des bureaux et s'ils ne m'avaient pas vu le suivre jusqu'à son lieu de travail je devais revenir dans les chiottes et la police était là ils me ramenaient au poste et me faisaient signer une déclaration bien sûr elles étaient déjà toutes prêtes ensuite ils me disaient ce qu'ils voulaient que je raconte à mes vieux que je devais aller à un match de foot ou quelque chose comme ça et que je revienne la nuit où nous devions trouver les jeunes et les étudiants qui traînent autour de la gare routière mais ça ne marchait pas parce qu'à 14 ans je ne pouvais pas sortir le soir en fait j'en ai eu marre et je ne suis jamais retournée à la gare mais ils me disaient toujours où je devais aller et tout ce que je devais faire il y avait beaucoup de jeunes mêlés à tout ça non juste des vieux des vendeurs des hommes d'affaires qui travaillaient dans le centre est-ce qu'ils t'ont payé pour ce boulot ? Cet été là j'ai gagné à peu près 200 dollars tout en liquide jamais inscrit dans les registres de la police ou ce genre de trucs Donc il payait un gosse de quand même 15 ans pour faire des filatures Lourd Je sais pas faire l'action du sud les gens Dans toutes ces affaires l'idée c'était qu'un homme était censé te tailler une pipe Oui Il devait d'abord se pencher sur moi avant que les autres n'interviennent What ? Il devait piéger des mecs et au moment où il allait lui sucer la queue la police arrivait Comme ça C'est chaud L'expulsion de Nani qu'est-ce qui s'est passé ? Abusé Ouais C'est limite du proxénétisme Bah comme c'était pas explicite Ouais Comme c'était pas explicite ou quoi Ouais Pensez cette queue monsieur Enfin je veux dire c'était pas dans les registres de la police Les filles Les filles qui se servaient d'un gamin de 14 ans comme un bas Presque 15 ans Attends Presque 15 ans La police arrivait pour aider Oui Il disait que la police attendait Le squat a été raide par les CRS mais non C'est vrai Putain c'est chaud C'est fait expulser de son squat hier avec violence d'agent de sécu privé protégé par la police Merde J'espère que ça va Personne a été blessé ou quoi C'est pédophile en plus Ils vont dire que les gays sont des pédos avec ça Oui en plus ce qui est expliqué au début c'est que t'as des adolescents qui vont mater dans les chiottes justement les actes homosexuels mais qui qui ne sont pas on les fait pas participer parce qu'ils sont souvent mal vus en mode Oula y'a un ado là Des vigiles privés mais c'est chaud Rien à 14 ans mais on faisait vachement 18 Ouais c'est chaud Franchement c'est chaud Donc il disait que les autres personnes qui piégeaient étaient censées se pencher sur moi avant que les autres n'interviennent Et est-ce qu'on t'a suggéré de te pencher sur eux ? Non Mais j'étais sacrément curieux de savoir Et quand ils ont commencé à faire toutes ces allusions sur la gare routière à dire qu'il n'y avait personne là-bas que la gare était construite de telle façon qu'on ne pouvait utiliser ni le miroir ni la caméra parce que les glaces et les lavabos étaient installés le long d'un mur épais qui était en dehors de la salle d'attente Il n'y avait aucun moyen de mettre quoi que ce soit dans les chiottes Ils n'avaient pas d'hommes disponibles pour servir d'appât Ils m'ont fait comprendre que la voie était totalement libre Ils ne pouvaient rien faire Alors un soir j'y suis allée et je me suis fait pomper Tu penses que cette expérience de travail pour la police et le fait que tu sois retrenée plus tard te mêler aux homosexuels finalement ? Tu penses que tu y aurais été de toute façon ? Non 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 Parce que je pensais que les homos n'étaient qu'une poignée d'individus détraqués et pervertis comme on les décrit en général qui s'offrent une petite rigolade dans les vestiaires Dans mon esprit tous ces gens étaient malades étaient une menace pour la société Avec mon travail pour la police j'ai réalisé qu'ils pouvaient ressembler à des gens normaux avoir une conversation normale et même comptée parmi mes meilleurs amis Oh bibou Oh bibou D'accord Neomas putain c'est chaud En vrai c'est chaud quand même de se faire balancer par la police et tout Vous en avez parlé sur Discord ? Ah j'ai pas vu je regarde pas 23 ans sur 24 mon Discord Je regarde beaucoup mon Discord Je parle beaucoup sur mon Discord mais j'ai pas vu En tout cas j'espère que ça va parce que bon même si j'aime pas le contenu de Nani je souhaite à personne de se faire expulser ou quoi évidemment J'ai peur de la réponse mais j'ai la sensation qu'avec un page d'imagination ils vont faire ça avec les travaux du sexe Je sais pas C'est fini cette partie là Ils voulaient piéger des pointeurs ouais c'est ça Ils voulaient piéger des pointeurs Salut zébre noir Il n'y a pas de travaux biennales cette année Bah si c'est peut-être pour ça que c'est des vigiles privés qui les ont virés Il y a des infos Il y a des infos du livre quelque part Oui point d'esclamation lecture dans le chat Je te le fais tout de suite Les pointeurs c'est ceux qui pénètrent en gros Voilà Il est sorti dans les années 60 le bouquin alors attends je sais pas si c'est écrit là c'est une il est plus disponible parce qu'il est plus édité Donc là c'est une édition de 2007 que j'ai mais il est sorti dans les années 60 le livre Je sais pas si j'ai la date précise 1970 pile poil L'enquête elle était menée en 65-66 Salut junkie cakes Voilà Ça fait quelques années qu'il n'y a plus tellement de trèves virnales ça m'étonne pas Voilà Donc je continue avec une autre anecdote cette fois sur le chercheur du coup le sociologue Une autre pratique très utilisée de la police consiste à établir des listes de noms d'homosexuels avérés ou supposés Yes Ouais c'est la nouvelle loi anti-squat c'est ça C'est chaud en vrai Mais du coup voilà ils font des listes d'homosexuels avérés ou supposés Ça fait vraiment génial Les procédés employés pour constituer ces listes représentent une forme subtile de chantage très inquiétante pour tous ceux qui fréquentent les TASS Au début de ma recherche j'avais entendu dire que la police avait pour habitude d'entrer sans prévenir dans les toilettes d'arrêter des hommes dans les environs de demander le nom l'adresse le lieu de travail la date de naissance le lieu de naissance de chaque suspect Si la personne se montrait coopérative l'agent remplissait un formulaire avec des informations ainsi collectées avertissait le sujet qu'il devait se tenir éloigné de ses toilettes et ne procéder à aucune arrestation Bah techniquement ils pouvaient pas les arrêter parce qu'ils avaient rien vu C'est quand même horrible Ça va bien ? On parle des pratiques homosexuelles anonymes dans les années 60 à Chicago enfin aux Etats-Unis en général C'est joyeux Des suspects ? Bah suspect d'être homosexuel apparemment Est-ce que c'était encore considéré comme un crime à l'époque ou pas ? Je pense pas La dépénalisation de l'homosexualité en France C'est Mitterrand ? Ou c'est Giscard ? Je me souviens plus le chat En tout cas c'est dans les années 70 80 84 Bah ouais c'est Mitterrand alors C'est années 80 Donc là vous voyez en 1960 aux Etats-Unis Ouais Mitterrand Bah très bien merci le chat Mais ouais vous voyez Et le pire c'est que quand le gouvernement Mitterrand dépénalise l'homosexualité l'OMS donc l'Organisation Mondiale de la Santé considère ça encore comme une maladie Voilà 1993 l'OMS c'est ça Ouais Pour une fois que la France a fait un truc en avance L'OMS l'Organisation Mondiale de la Santé J'ai dit J'ai expliqué l'acronyme en plus Voyons La dépénalisation fédérale aux States c'est super tard aussi C'est possible Franchement je connais pas assez bien l'histoire des Etats-Unis mais franchement c'est possible Donc voilà c'est pour ça Ils sont considérés comme suspects L'enfer Franchement l'enfer Si la personne se montrait coopérative du coup ils prennent toutes ces infos mais ils font pas d'arrestation Les hommes sont effrayés par ces pratiques Leur identité sociale est en jeu Je sais qu'elles se produisent fréquemment parce que j'ai moi-même j'ai eu moi-même à conseiller des victimes Ça doit dépendre des Etats c'est sûr J'en ai été aussi témoin plusieurs fois J'ai pris des notes sur ces pseudo-arrestations Et enfin j'ai été personnellement l'objet de ces inquisitions Bah forcément il était là en train d'observer et de mater les relations sexuelles donc forcément il a dû se faire emmerder par la police Donc voilà c'est le témoignage là Un vendredi après-midi de juillet je me tenais à moins de 3 mètres environ d'une tasse à la jonction de deux chemins Je bavardais avec une personne que je pouvais éventuellement interviewer par la suite A 14h45 une Chevrolet verte pâle venant de l'Est s'approcha à grande vitesse et s'engagea sur le chemin qui menait aux toilettes Juste devant la porte elle s'arrêta brusquement Deux hommes en sortirent et se précipitèrent dans le bâtiment en laissant les deux portières ouvertes et le moteur en marche Comme j'avais déjà vu l'un de ces hommes dans une autre tasse le mercredi précédent je déclarais à mon compagnon qu'il devait faire partie de la brigade des mœurs Il est fort Il est fort Genre il se souvient de la tête des gens et tout Je pouvais percevoir des voix provenant de l'intérieur de l'édifice Quelques minutes plus tard un homme d'âge mûr aux cheveux blancs en sortie remouant c'est ce qui semblait être un portefeuille dans la poche inférieure de son manteau Il se hâta vers la voiture et s'en alla Le plus jeune inspecteur sortit à ce moment là et fit rapidement le tour de la tasse Une minute plus tard l'autre agent plus grand et plus vieux que j'avais vu le mercredi précédent fit son apparition et s'assit à la place du conducteur Je l'ai regardé sans chercher à cacher mon intérêt pour eux Le plus jeune s'installa alors sur le siège passager Ils firent avancer la voiture de quelques mètres dans notre direction me forçant à reculer sur l'herbe pour les aider à passer Arrivé à ma hauteur le chauffeur frena à moins d'un mètre de moi Je fis en signe de la tête et il me demanda Vous habitez près d'ici ? Je répondis Oui Où ça ? poursuivit-il et je donnais le nom de mon quartier Vous appelez ça près d'ici ? Oui répondis-je encore Mais où vivez-vous ? demanda-t-il à mon compagnon Ce dernier répondit en indiquant un immeuble du voisinage L'inspecteur plus grand et plus âgé me demanda alors mon nom Je regrette répliqué-je Mais cela ne vous regarde pas Il se tourna immédiatement et cria à son collègue Arrête-le ! L'autre bondit de sa voiture et fit le tour en courant m'attrapa par le bras me fit reculer de deux mètres afin de permettre à l'autre inspecteur de sortir de l'auto puis me tôtant chacun par un bras il me fit rasseoir sur un siège arrière Le jeune vient s'asseoir à l'avant et se pencha pour fermer les deux portières situées de mon côté Le plus âgé sortit de sa poche une liaste de formulaire qu'il posa sur le capot et se mit à interroger mon compagnon qui lui donna les renseignements demandés Ensuite le policier l'escorta jusqu'à l'arche centrale qui séparait les toilettes en deux parties et se quittèrent une minute plus tard Mon compagnon s'éloigna du bâtiment en direction nord-est Nous partîmes alors tous les trois vers le commissariat de police du quartier Sur le chemin nous eûmes la conversation suivante L'agent plus âgé Vous allez nous donner votre nom et votre adresse maintenant ? Non monsieur Je ne voudrais prendre qu'en présence de mon avocat Je dois également téléphoner à ma femme pour qu'elle sache où je suis Le plus jeune Vous n'avez le droit qu'à un appel au commissariat Mais vous pouvez me dire ce que vous me reprochez ? Le plus âgé Vous verrez bien quand nous aurons dressé un procès verbal Ce n'est pas vous que j'ai aperçu l'autre jour dans le parc au volant d'une dodge blanche ? Oui monsieur c'est possible je vous ai vu aussi J'aimerais bien que ma femme soit au courant Vous auriez dû prévoir cela avant Avant quoi ? Je voudrais savoir ce que j'ai fait de mal Pas de réponse Pas de réponse Ah en 2003 c'est la loi de pénalisation de la sodomie D'accord Et c'est par ce biais que ça punissait l'homosexualité D'accord Ouais les risques sont Ouais Les risques sont dangereux C'est pas forcément parce que c'est dans un lieu public C'est vraiment parce qu'ils sont homosexuels en fait Jusqu'à l'abrogation des lois contre la sodomie cela fait partie de la routine de la police que d'attirer des homosexuels dans un piège par des agents provocateurs dans des toilettes publiques ou des lieux similaires pour les arrêter pour obscénité Putain l'enfer L'horrible Un peu plus de deux heures après je fus relâchée Pendant tout ce temps dans le commissariat en question je fus interrogée fouillée soulagée de mon portefeuille de mes clés écrouée pour vagabondage enfermée derrière de bons barreaux métalliques et privée de cigarettes Malgré mes demandes répétées je n'ai jamais pu téléphoner il tenait absolument à appeler ma femme pour moi Etouffant à fourrir elle appela mon avocat Oui elle sait qu'il est chercheur Après un long serment sur le fait qu'il faut toujours donner aux agents son nom ses qualités son numéro de carte de crédit ainsi que sur les enjeux de traîner autour des toilettes dans les jardins publics je fus relâchée avec une citation à comparaitre devant un tribunal Comme je suis pasteur et que j'ai un avocat avisé il n'y a pas eu de suite Mon cas de figure dans les statistiques des arrestations mais dans celle mon cas figure dans celui des statistiques des arrestations mais pas dans celle des condamnations Je n'ai pas souffert de ma détention mais j'ai beaucoup appris de cette première expérience L'horreur Je n'ai pas eu à faire part de mes recherches Je n'ai même pas eu à faire part de mes recherches à la police Cette aventure m'a fourni des données solides notamment en termes d'interaction verbale pour mes interviews Oui parce qu'en fait il est pasteur à la base oui Il est pasteur à la base et en fait il fait une thèse en sociologie et il a fait son coming out gay 20 ans après l'enquête dans les années 80 L'enquête est menée dans les années 60 dans les années 80 il explique qu'il est gay Si vous voulez je vous ai pas lu le derrière mais comme ça vous l'aurez Robert Allen appelé Lloyd Humphreys qui est né en 1930 et qui est mort en 1988 a été professeur de sociologie au Carlman College Il a exercé le ministère de prêtre de l'église épiscopale Il est militant pour les droits civiques pacifiste activiste permanent C'est une personnalité du monde gay américain mariée pendant 20 ans Il est une figure incontournable et profondément originale des luttes homosexuelles Voilà Il a été marié pendant 20 ans à une femme et ensuite il a fait son coming out en gros Voilà Salut Birchroom La carte de crédit c'est abusé on est d'accord c'est chelou Enfin tout le reste c'était abusé aussi mais là en l'occurrence voilà Donc du coup ce qu'il a appris pendant cette détention ça pouvait servir de levier à mobiliser pour parler avec les personnes enquêtées en fait de dire ah ouais mais moi aussi j'ai été arrêtée et en fait ça fait un sujet de discussion Donc du coup ça aurait pu constituer un désastre sa vie de famille son travail et sa réputation aurait pu être détruit en deux heures On peut demander si des rapports sexuels dans des toilettes publiques nuisent à la société au point de justifier ce genre de brigade dont j'ai été victime pour avoir traîné dans un parc Que penser des menaces graves que font penser peser les activités de la brigade des mœurs sur la vie de personne l'intégrité sociale de beaucoup d'autres personnes Les rituels dégradants des procès ainsi que les périodes d'emprisonnement qui peuvent en résulter n'entrent pas dans le cadre de cette recherche Cependant les données présentées ici tendent à confirmer la conclusion du conseil sur la religion et sur l'homosexualité Ce qu'il faut craindre pour les homosexuels arrêtés ce n'est pas tant la sévérité de la sentence que les conséquences de la divulgation des faits Voilà C'est le fait de outer les gens sur leur consentement de faire des coming out forcés Voilà Donc on a parlé des risques Maintenant on va parler du type de population qui se retrouve confrontée à ces risques Je ne pense pas que j'aurai le temps de parler de tout le monde mais je vais vous parler de quelques-uns quand même Vous avez des statistiques Il a fait un tableau Le tableau Vous ne voyez rien parce que c'est trop lumineux mais il a fait un tableau avec les différentes catégories Donc pour lui il y a quatre types de participants Et là il y a des statistiques du coup Sur les personnes qu'il a réussi à enquêter c'est-à-dire qu'il revenait régulièrement aux TAS et que lui il a pu suivre et avec lesquelles il a pu faire des entretiens Il en a retenu que cinquante J'aime les tableaux Il a retenu cinquante personnes Alors Et à côté vous avez la population de contrôle qui est considérée comme qui permet de l'échantillon de contrôle sur lequel on peut s'appuyer pour faire une comparaison Le livre est détaillé Je saute plein de trucs parce qu'on ne peut pas tout voir en un live évidemment Mais le livre est très détaillé Donc pour lui il y a quatre types de participants Il y a le mâle hétérosexuel C'est la population le type de population le plus nombreux La plus nombreuse Enfin je sais pas comment on on conjugue mais vous avez compris Ils sont 19 sur 50 Parmi eux il y a un divorcé un séparé 17 mariés Ils sont semi-qualifiés comme des chauffeurs de camions de l'armée Il y en a 11 qui sont dans la grande industrie 4 qui bossent pour le gouvernement Le niveau d'éducation médian C'est Ils sont arrêtés au lycée Leur revenu familial médian C'est 8000 dollars Le nombre d'enfants Ils en ont environ 2 Et Et voilà Et les rôles sexuels qui jouent C'est majoritairement Des pointeurs Donc ceux qui pénètrent Leur âge En moyenne Enfin En médian Donc pas la moyenne Mais Médian C'est 38 ans Ils sont nombreux à être mariés Ceux qui sont Bisexuels Ils sont 12 2 divorcés 10 mariés Ils sont autonomes Souvent ce sont des cadres Des décorateurs Dans la vente Des artistes Dans la grande industrie Ils ont fait en général 4 ans d'université La médiane Merci Ils gagnent En général Environ 16 000 balles Le médian C'est exactement au milieu Il gagne Revenu familial Annuel Médian 16 000 balles Nombre d'enfants En général Approximativement 1 Et leur rôles sexuels C'est principalement Être les pointés Donc ceux qui Ceux qui sucent Leur âge 43 ans Je suis pas concernée Je me permets de poser la question On est d'accord Que c'est hyper homophobe Ce classement Yes Toujours un plaisir En fait C'est un bouquin Qui a littéralement Révolutionné Les manières de faire De l'observation participante En tout cas moi perso Je le conçois comme ça Et en fait Quand on est en sociologie On produit des catégories Pour essayer de comprendre En fait Quel type de population Et quel type de Manière d'être Et manière de faire Sont faites par quel type De population en fait Si tu te rends compte Que majoritairement Des mecs Qui n'ont pas fait d'études Et qui sont hétérosexuels Et mariés Sont Des Sont les personnes Qui pénètrent Tu vois Et bah du coup On se rend compte Qu'il y a Un fait social Derrière le fait De Qui tient tel rôle Dans les jeux Dans les tasses Après voilà De toute façon Vous en dites Ce que vous voulez C'est une personne Concernée qui parle Et en plus Qui est sociologue Donc vous en faites Ce que vous voulez Après Alors Le dernier Le troisième type De personnes Ca serait du coup Les personnes Qui sont explicitement Gays Il y en aurait Sept Tous Célibataires Et là Ils seraient Étudiants Esthéticiens Artistes Etc 4 ans d'université En général Ils gagnent que 3000 balles C'est ceux Qui sont les plus Pauvres Et ils n'ont Pas d'enfants Et ils jouent A peu près Les deux autres Roles Voilà Âge médian 24 ans Donc ce sont Aussi les plus jeunes Le contexte D'études Ouais je l'ai détaillé Plein de fois Donc c'est pour ça Le dernier type Alors là C'est les termes Qui sont repris Par les personnes Concernées On est d'accord Donc c'est pour ça Que c'est mis Entre guillemets Mais vous voyez pas Les guillemets Je peux vous faire Des guillemets Comme ça Les folles Des chiottes A cas les personnes Qui matent en fait Et qui se masturbent En matant 12 personnes Qui sont célibataires Qui sont souvent Employées Enseignants Dans la vente On fait 2 ans D'universités En moyenne Gagnent 6 000 balles Revenus médians 6 000 balles Enfin 6 000 dollars N'ont pas d'enfants Non plus Et ont 32 ans En général Voilà Les guillemets C'était pas de trop Mais comme je me répète Un milliard de fois Si tu veux Bon On parle par mois Ou par an Revenus annuels Revenus familial Annuels Ok C'est dans les années 60 Là précisément Je crois qu'on est en 65 66 Donc voilà Maintenant qu'on a Ces catégories là Penchons nous Concrètement Sur ce que ça veut dire Salut Vanille Monsieur tout le monde Les chapitres précédents Ont été consacrés A l'étude D'un certain type D'activité organisée Qui attire Un grand nombre De participants Ces derniers Constituent A eux seuls La majorité des personnes Arrêtées pour délit D'homosexualité Aux Etats-Unis Donc c'est bien considéré Comme un délit A l'époque C'est une traduction Des personnes Oui Pointé Pointeur Les termes utilisés Je vous ai déjà J'avais noté La page des rôles C'est des termes Qui sont utilisés Par les personnes Pendant l'enquête Oui Ça veut rien dire Mais en fait Ça veut rien dire Combien est-ce qu'ils gagnent Par an On s'en fout en fait Combien ils gagnent par an Ce qui est intéressant C'est qu'en fonction De leur rôle sexuel Ils gagnent pas tous La même somme en fait Donc là par exemple Ceux qui ont fait Le moins d'études Et qui sont Ceux qui ont fait Le moins d'études C'est le type 1 Donc du coup Qui seraient des mecs Hétéro mariés Ceux qui ont Le moins d'argent C'est ceux qui matent Donc du coup Et qui sont Qui sont Qui sont gays Et qui ont pas d'enfants Etc Et donc Ceux qui se Ceux qui se Ceux qui sucent Donc du coup La majorité des gens Qui participent à l'action De cette manière là On fait On qu'a fait 4 ans d'université En moyenne C'est ouf C'est énorme 4 ans d'université Dans les années 60 C'est énorme C'est du langage Des enquêtés Ça conserve les termes Parce que ce sont Les leurs Exactement Il y a une explication De cette différence Des rôles En fonction de la position sociale Je pense Mais Est-ce qu'on aura le temps De voir tout ça Je sais pas Monsieur tout le monde Donc On dit qu'il y a Plein de gens Qui participent A A ses actions Et donc du coup C'est la majorité Des personnes Qui se font arrêter Pour délit d'homosexualité Aux Etats-Unis Maintenant A l'aide des données Recueillies Lors des interviews Méthodiques Et de conversations Informelles Nous allons voir A quoi ressemblent Ces hommes Lorsqu'ils sont loin De leur lieu de rencontre Donc lorsqu'ils sont loin Des toilettes publiques Les hiérarchies Se reproduisent dans l'épisode A travers les rôles De chacun Ouais L'échantillon est faible A l'aide Sauvez moi le chat A l'aide Cette ségrégation Est visible Alors attends Pour certains Déclare Hooker La recherche de contacts sexuels Avec d'autres hommes Constitue une activité Totalement séparée Du reste de leur vie Cette ségrégation Est visible Chez la plupart des individus Qui se livrent A des actes homosexuels Dans des toilettes publiques Mais allons nous voir Que cette ségrégation Entre conduite normale Et conduite déviante C'est entre guillemets Tout ça évidemment Est vécue Avec une intensité Et d'une manière Très variable Selon les caractéristiques Sociales Des individus Pour son voisin L'amateur de tasses C'est monsieur tout le monde Probablement un excellent voisin Qui gagne un peu plus d'argent Que celui d'en face Et travaille un peu plus Sa voiture sera sans doute Plus belle Et son jardin Mieux entretenu Que ceux des autres habitants Du pâté de maison Peut-être Comme certains Des habitués des tasses Consacrent-ils Ces soirées au scout Et passent-ils Une grande partie De ces week-ends A l'église Les personnes étrangères De ces activités Seront sans doute Encore plus surprises De découvrir Que la majorité De ces hommes Sont mariés Effectivement 54% des sujets étudiés Sont mariés Et vivent avec leurs femmes D'après les renseignements En ma possession Rien ne prouve Que ces unions Soient particulièrement instables Ni que leurs épouses Ne soient au courant De l'activité sexuelle Secrète de leur mari Bien sûr Ces derniers ont choisi Les toilettes publiques Comme lieu de rapport sexuel En partie Pour éviter Ce genre d'éventualité Je ne vois pas Pourquoi je contesterai Les déclarations Des participants Quand ils affirment Leur préférence Pour ce genre d'action Concertée Rapide Et impersonnelle Et en grande partie Dictée par le désir De protéger Leur relation familiale Donc en fait C'est pour ça Qu'ils font des actes Anonymes Et impersonnels Parce que du coup Ils ont moins de chance Que ça remonte Jusqu'à leur famille Une analyse superficielle De ces données Montre même l'importance Que les sujets De cette étude Accordent au maintien Même en apparence De liens conjugaux Exemplaires A des questions Telles que celle-ci Quand il y a des décisions A prendre dans votre foyer Qui les prend Les participants Vont être plus enclins A s'en remettre Aux décisions De leur compagne Que ceux De l'échantillon De contrôle Ils vont également Accorder plus d'importance A trouver des accommodements Avec leur épouse Leurs réponses A ces questions ouvertes Concernant leur relation conjugale Sont aussi plus chaleureuses Je sais pas si ça va parler De leur rapport au milieu gay En général En général Il y en a Enfin De ce que je me souviens Du bouquin Pour les personnes Hétéros Il y en a pas En fait Il y en a pas Non ils sont plus chaleureux Quand ils parlent De leur famille C'est à dire Qu'ils en parlent Dans des meilleurs termes J'imagine Après voilà C'est une traduction De l'anglais Donc à voir Le mâle Donc ça c'est la première catégorie 38% des gens Peut recevoir le terme De mâle Puisque la majorité De ces derniers Doivent déjà Cette appellation A la culture gay Donc encore une fois L'entièreté des termes utilisés Viennent de la culture gay Tous ces hommes Sont mariés Ou l'ont été L'un d'eux Était séparé de sa femme Au moment de l'entretien Et un autre Était divorcé La plupart sont camionneurs Ouvriers Ou employés de bureau On compte également Un militaire Charpentier Et un pasteur Pentecôtiste Leurs femmes travaillent En général Ou au moins à mi-temps Et leur revenu familial médian Et ainsi Atteint ainsi Les 8000 dollars par an Un homme sur six Est noir Tous ont des manières Et une apparence masculine Plutôt normale 14 ont terminé Leurs études secondaires Mais trois seulement Ont des diplômes universitaires 5 ont moins de 12 années De scolarité Donc ils n'ont pas été Au bout des études secondaires Georges Est représentatif de ce groupe Le plus important Parmi les personnes interrogées Georges est né d'immigrés De la seconde génération Il vit dans le quartier allemand D'une ville d'une middle west Où il réside encore Il a été élevé Dans la religion luthérienne Il pense que son père Qui était lui aussi camionneur Avait des relations chaleureuses Avec lui quand il était enfant Il présente sa mère Comme une femme très instable Et pense que sa soeur aînée A fait une dépression nerveuse Il y a quelques années Bien qu'elle a été soignée Pour cela Son autre soeur Et son frère Ne souffrent apparemment D'aucun trouble A 20 ans Il a épousé Une jeune catholique Dont il partage Depuis la religion Tout en se considérant Comme non pratiquant Après 14 ans De mariage Ils ont 7 enfants Le Benjamin Ayant moins d'un an Il s'est inclus Dans l'échantillon Le chercheur ? Non Il explique Ce que provoque sa position Mais il s'est pas inclus Dans l'échantillon D'analyse Non Enfin pas là Pas dans les stats Donc du coup oui Après 14 ans de mariage Ils ont 7 enfants Non il a pas fait son coming out Au moment de l'étude En plus Ça se trouve Il se cherchait encore Il a dit Pasteur pentecôtiste Mais il est pas Pasteur pentecôtiste Il est pasteur Il est Il a exercé Le ministère de prêtre A l'église épiscopale Il y a plusieurs pasteurs Qui peuvent avoir Des pratiques gays Je sais Ça semble incroyable Mais Voilà Donc oui Ils ont 7 enfants Georges n'en vaut pas davantage Mais sa femme refuse Toute contraception Autre que la méthode Des températures Oh purée L'enfer L'enfer Avec son salaire De serveuse À mi-temps Ils ont un revenu D'environ 5000 dollars Par an Combien de rapports intimes Avez-vous avec votre femme Lui ai-je demandé Pas beaucoup Ces dernières années A-t-il répondu Quand elle le désire Ce qui n'arrive pas souvent Mais je ne prends jamais L'initiative Georges grillait des hamburgers Sur un barbecue Et savourait une bière Au moment de l'entretien Il affirme Moi j'aime rester J'aime rester chez moi Rentrer chez moi M'occuper De tous les à côté De la maison Comme sortir avec les enfants Ma femme ne le fait pas La méthode des températures C'est genre En fonction de Pour savoir si t'es ovule ou pas C'est Tu prends ta température Globalement ça marche pas Ah oui il a parlé De son arrestation tout à l'heure En vrai ça aurait pu T'as raison Zedri Toutes les personnes Que je connais Qui ont fait la méthode Des températures Et t'es enceinte Dans les mois qui suivaient Bah oui tu vois Sept enfants Je parlais de retrouver Une personne en particulier Plus sur le fait De chercher au faciès Des gens qui font Tel métier Plutôt mariés Non mais Ils savent déjà faire ça La police c'est leur boulot De profiler des gens Malheureusement Sept enfants Globalement ça marche pas C'est ça En l'absence De leur mère au travail Les enfants Entraient et sortaient En courant de la maison Dont la porte ouverte Laissait entrevoir Un intérieur Dans un état En désordre impressionnant Georges s'interrompit Pour appeler L'un de ses plus jeunes fils Qui s'était aventuré Dans la rue Longant sa modeste Demeure de banlieue Quand il reprit La description de sa femme Il y mit plus de sentiments Ma femme n'est pas très ouvertes Je ne lui demande pas plus Je ne lui demande pas plus de faire l'amour Et elle ne veut plus le faire En même temps tu m'étonnes Si à chaque fois que tu baisses T'as un gamin Tu m'étonnes que tu veux plus Ken En fait Mais elle ne croit pas Au contrôle des naissances Ah yes Ça vend du rêve Bien qu'il reconnaisse plus facilement Que les autres Les tensions qui règnent Au sein de son ménage L'opinion de Georges Sur la sexualité dans le mariage Est typique des mâles Dans 68% de ses unions La femme Le mari Ou les deux Sont catholiques Leur réponse aux questions Sur leur vie sexuelle S'apparente à celle de Georges Depuis la naissance Du dernier enfant au moins Les rapports conjugaux Sont très rares Les données suggèrent que Tout en fournissant D'éventuelles excuses Au mari Pour diminuer Les fréquences intimes Avec sa femme Les fréquences des rapports Intimes avec sa femme Les croyances religieuses Partagées par la majorité De ses familles Peuvent l'inciter A rechercher un soulagement Sexuel dans l'état Comment ça Un soulagement sexuel Terrible Ah mais en fait Ah putain Mais si En fait il dit Qu'ils sont catholiques Donc ils n'ont pas De moyens de contraception Donc du coup C'est pour ça Mais je comprends pas Tu peux Ken Enfin je veux dire Tu peux te faire sucer La queue par ta femme Tu tombes pas enceinte C'est ce que j'allais dire Tu fais tout Sauf la pénétration Ce n'est pas une excuse Voyant C'est péché Les cathos des années 60 Ils se font pas de cunis Ou ils sucent pas la queue Ah ouais Ce la pénétration classique Est autorisée chez les cathos Ah c'est possible C'est possible Peut-être que les cathos Suçaient pas à l'époque Il y en a qui pensent Que tu peux tomber enceinte En t'abrassant Oui Ou en tombant Ou en s'assayant Sur le siège des toilettes Aussi Donc tu sais Ouais ouais De toute façon Le contrôle de la sexualité Par la religion catholique C'est chaud Mais euh Que le missionnaire Ah bah c'est contre la tient D'accord Comme ils sont cathos Pas autoriser le buccal Ah ouais Oh la violence La violence de tchats Faire l'amour Mais pas pour procréer Égale perversion Péché Enfer Ouais je vois ce que tu veux dire Ah ouais c'est chaud Le père d'un de mes anciens coloc Mais vous la nouvelle génération Vous êtes des malades Vous faites le sexe avec la bouche Et tout là Quoi ? C'est très drôle Vous faites le sexe avec la bouche là Et tout Quand il va apprendre Qu'on fait le sexe avec le cul Il va rien comprendre Oh merde On peut faire du sexe avec la bouche Oh c'est dur quand même George Michael avait dû révéler son homosexualité Car il s'était fait choper dans une tasse par un policier Ah ouais Quelqu'un a mentionné George Michael tout à l'heure Il en a fait une chanson outside C'est vrai J'irai écouter Le sexe avec la bouche C'est drôle C'est drôle Donc continuons à parler de George Les données suggèrent Donc du coup Oui Attends Quelles que soient les causes de leur insatisfaction L'alternative sexuelle doit être rapide Peu chère Et impersonnelle Toute Relation personnelle suivie Tout exutoire demandant de l'argent Et du temps en dehors de la maison Menacerait leur union déjà fragile Et risquerait de compromettre Ce que ces hommes ont de plus précieux Leur statut de père de famille D'accord En fait ils veulent absolument pas remettre en cause Leur statut de père de famille Donc ils ont besoin de quelque chose Qui soit anonyme et impersonnel Comme rapport sexuel J'ai un crayon ou pas ? Ah putain je peux pas écrire C'est le bouquin de la bibliothèque Bon c'est pas grave Vous êtes cathophobe ? Non ça va Je pense que ça va D'ailleurs j'ai des amis catho Bon ça va C'est quoi la différence entre niquer sa femme autrement Et niquer des hommes ? En fait sa femme voulait pas Enfin là en l'occurrence Dans le cas de George Sa femme est croyante Ça ferait pêcher sa femme aussi Exactement Là c'est pêcher soi-même Avec des inconnus Qui sont déjà des pêcheurs Exactement Je crois que c'est ça J'en ai mis catho Voilà Ça ferait souffrir leurs femmes et enfants Donc c'est mieux de rester discret C'est ça Exactement Vous avez bien compris Ouais les livres de la bibliothèque Sont souvent notés Mais bon moi j'évite de le faire quoi Oui peut-être que les femmes veulent échapper au rapport sexuel aussi Peut-être que J'ai un ancêtre catho J'adore J'adore Ah non on est d'accord Heureusement que le divorce est beaucoup plus toléré aujourd'hui Ça fait un paquet de gens qui se sortent de réactions Qui leur apportent que le malheur Et il y a un autre sujet Parce qu'aujourd'hui on peut divorcer Mais il y a aussi le sujet de La dépendance financière Le fait que Tu aies peur de te Ça ça concerne surtout les femmes Parce que c'est elles qui gagnent le moins statistiquement aussi Qui sont plus dépendantes financièrement Qui ont plus de jobs précaires Mais Mais ça ça concerne quand même beaucoup de gens Le fait que tu puisses pas partir Parce que sinon tu sais que tu souviendras pas à tes besoins en fait Dépendance financière C'est point d'exclamation pétition Si vous avez envie d'aider les personnes En situation de handicap Merci pour le lire dans le chat Si vous avez envie d'aider les personnes En situation de handicap Qui se retrouvent dans des situations de dépendance financière Et qui ne peuvent pas Partir de leur relation de merde Tout simplement parce que sinon Elles n'ont plus d'argent pour se venir à leurs besoins Et bien vous pouvez signer cette pétition pour les aider Parce que comme ça Grâce à cette pétition On l'espère Les L'aide Aux adultes Aux situations de handicap Le handicap Ne sera pas conditionné Au fait de Ils sont en couple ou pas Parce qu'aujourd'hui Quand t'es en couple avec quelqu'un Et que tu vis avec quelqu'un T'as pas besoin d'être paxé ou marié Tu perds Cette aide Vous vous souvenez de la députée LREM Qui avait dit qu'une femme Qui avait des soucis financiers N'aurait pas dû divorcer Ouais j'ai vu passer ça Ouais j'ai vu passer ça J'ai une anticléricale mais j'ai une famille kato M'emmerdez pas 95 000 signatures Ça a augmenté de plus la dernière fois que j'ai regardé On y est presque Allez Avoir recours à la prostitution Ce serait vu dans les finances Oui parce que c'est des populations Qui sont plutôt pauvres Une histoire parallèle avec une autre femme C'est pas assez anonyme Exactement En vrai vous comprenez bien Ouais C'est dangereux parce que ça voudrait dire avoir une double vie Parce qu'en fait là par exemple Quand tu couches avec quelqu'un Dans les tasses Ça dure pas longtemps Et c'est complètement anonyme Et en fait c'est quand tu sors du boulot C'est ce qu'on disait C'est sur des aires d'autoroute Ou dans des jardins publics Où tu peux te garer en voiture En fait Donc ça prend vraiment peu de temps Voilà Je continue A la fin du 19ème siècle Avant l'apparition des brigades des mœurs Toujours en train de restreindre La liberté d'action des classes populaires Un individu comme George Aurait sans doute fréquenté régulièrement Des bordels à 25 cents Avec la tenancière surveillant l'heure Pour limiter le temps de la passe Ces maisons minables Rendaient le même genre de service rapide Et impersonnel que des toilettes publiques De nos jours Rien n'indique à mes yeux Que ces hommes cherchent Une véritable relation homosexuelle Ils souhaitent plutôt Une façon d'atteindre l'orgasme Moins solitaire Qu'en se masturbant Sans doute Autant pour s'engager Dans une liaison amoureuse Sans pour autant s'engager Dans une liaison amoureuse Voilà Donc il est en train de dire C'est la faute à la police Enfin en tout cas il explique Que la brigade des mœurs Fait que c'est de plus en plus Dangereux De faire certaines pratiques C'est plié en même pas 5 minutes Ouais je crois que c'est ça La moyenne 5 minutes 25 cents Ouais c'est ce qu'il y a écrit C'était pas une femme de LREM C'était une éditorialiste De l'incorrect Magazine d'extrême droite Qui avait dit ça Ah d'accord D'accord Je me souvenais pas non plus De qui c'était Je vous avoue Comme les représentants De la loi Les privent d'une solution Ils en ont trouvé une autre La nouvelle solution Remarquez-le Est plus infamante Que la précédente Donc elle justifie le dicton Le vice appelle le vice Donc ils disent qu'en gros Tu portes un stigmate De toute façon Quand tu fais ce genre de pratique là C'est encore plus dangereux Pour toi aussi Et pour ta famille C'est sa recherche que l'éjaculation Oui c'est ça Georges s'est montré très aimable Lorsque je l'ai interrogé Sur son territoire Donc chez lui quoi Un an auparavant Quand je l'avais observé Pour la première fois Dans la tasse d'un parc Situé à près de 5 km de chez lui Il était beaucoup plus prudent Posté à la fenêtre Des toilettes Je l'ai vu sortir De son vieux break Et tout en jetant Un regard à droite et à gauche Traverser la rue D'un pas pressé Vers l'édifice Une fois à l'intérieur Il a marché De long en large Jusqu'à ce qu'il soit convaincu Que je serais un bon guetteur Après avoir joué le rôle De pointeur avec un homme Qui attendait dans le box Le plus éloigné de la porte Il partit rapidement Sans s'essuyer Ni se laver les mains Et quitta le parc Par la sortie la plus proche Dans la tasse Il donnait l'image D'un homme apeuré Engagé dans une activité Sexuelle clandestine Dans son jardin Conversant comme un observateur Qu'il ne reconnaissait pas Il se montrait chaleureux Ouvert Et apparemment à l'aise Georges pèse 100 kilos ou plus Il a des tatouages Sur les deux avant-bras Âgé de 35 ans environ Musclé On ne pourrait pas dire Pour autant qu'il soit beau C'est gratuit ça monsieur Ça on l'enlève Ça c'est non Non On ne pourrait pas dire Pour autant qu'il répond Aux critères de beauté Couramment éduit Tu vois Un truc comme ça Pas euh Bon j'espère que c'est la traduction Parce que c'est horrible sinon Sinon c'est gratuit C'est juste horrible Ça va mignon ? Oh Il a baillé Le chat a baillé Pour lui sans aucun doute L'âge critique Correspond aussi à une crise de l'identité Il n'adoptera le rôle de pointé Qu'avec répugnance Et peut-être ne se résoudra-t-il pas Donc le rôle de pointé C'est celui qui suce Je vous rappelle Ce rôle menace trop son image virile Comme tous ceux de sa catégorie Avec qui j'ai eu des entretiens plus approfondis Ah mais c'est ça Comme c'est des hommes hétérosexuels mariés Leur identité d'homme Serait remise en cause Par le fait qu'ils sucent quelqu'un Alors que Là je retourne à mon tableau Les catégories les plus diplômées Ceux qui ont plus de 4 ans d'études en moyenne Et qui gagnent beaucoup plus de thunes Sont ok De sucer et d'être sucé C'est hyper intéressant C'est hyper intéressant Parce que c'est le cas Pour les deux catégories de gens Qui ont le plus haut niveau d'études 4 ans d'université en moyenne Eux n'ont aucun problème du coup A faire l'un comme l'autre Voilà Quand t'es sucé t'es un peu moins gay C'est bien connu apparemment ouais Y'a un article sur JVC comme ça Que j'avais lu pour mon mémoire Ah je sais plus Merde j'ai peur de tomber sur un truc Y'a un article qui est tombé C'est Panique Non en fait y'a une sociologue Qui a fait un article sur JVC Gay ou pas gay Voilà c'est ça Gay ou pas gay Panique énonciative sur le forum de jeuxvideo.com Il est super bien l'article si vous avez envie de le lire Euh en fait Ils disent par exemple La règle de l'hétérosexualité Tant que vos couilles ne sont pas touchées c'est pas gay Voilà C'est pas gay Voilà Je continue à vous lire si vous avez envie En fait elle essaye d'expliquer Comment est-ce que sur JVC Les gens catégorisent Ce qui est gay ou pas Et elle elle l'étudie en full premier degré C'est du troll c'est pas des vraies règles Oui bien sûr Mais pour elle ça démontre quand même Une panique énonciative Le fait que ça soit un sujet de discussion en fait De savoir si c'est gay ou pas Même si c'est du troll tu vois Bah en fait ça démontre que c'est un sujet de discussion Que de paniquer sur ça Ces règles ont toujours fonctionné par l'absurde Oui complètement Faut pas regarder dans les yeux Voilà c'est ça Ces pratiques entre hommes ont lieu Suite à des déceptions amoureuses Ou des frustrations sexuelles Il s'agit alors de soulager A noter que les deux hommes sont toujours très proches L'amitié est une condition du rapport sexuel Enfin ça s'est fait comme ça On regardait la télé Et il a voulu délirer Pour moi c'était juste de l'amitié Je lui faisais juste plaisir Mais là il m'envoie des messages Où il me dit Tu saches bien petite salope On recommence quand tu veux Même si je suis flattée J'ai pas envie qu'on me prenne pour un gay C'est pas du tout ça C'est juste amical pour moi Voilà tout à l'heure j'étais seule chez mon pote On se faisait chier Donc on a décidé de mater un film de boule On a commencé à se pignoler Puis il m'a demandé si je voulais qu'on se segue mutuellement Je lui ai dit oui pour voir Vu que j'ai jamais rien fait avec une fille Rassurez-moi Ça fait pas de nous des gays En ce qui concerne la question de savoir Si ces pratiques sont gays ou non Les réponses sont alors de deux types Soit le fait d'avoir des relations sexuelles Avec un homme est jugé gay sans appel C'est gay C'est hard gay Ça y est tu es gay Pas de retour possible Mais bien sûr que c'est homo Soit les internautes considèrent Qu'il s'agit par ces pratiques sexuelles entre hommes De se dépanner C'est à dire de soulager une frustration hétérosexuelle Qui ne remet pas en cause l'hétérosexualité La satisfaction sexuelle est trouvée dans l'entresoi masculin Car elle n'a pas pu être accomplie avec une femme Mais non mais c'est pas gay C'est de l'entraide entre mecs Quoi de plus normal ? Oh non mais c'est du simple dépannage entre mecs No gay Tout le monde fait ça mec Perso je suce mes potes pour les dépanner Y'a rien de gay dans l'acte J'adore Voilà Et elle a justement une partie sur le trollage dans JVC La recherche de la vérité de l'hétérosexualité Va être rendue particulièrement difficile Pour les participants du forum A cause d'une pratique constante sur JVC Le trollage Voilà Et là elle explique ce que c'est qu'un troll etc Et c'est très très drôle C'est très très drôle J'adore cet article Le troll c'est souvent pour soulager une dissonance dans leur identité sexuelle Ça je sais pas Mais par contre le fait que ça soit un sujet de discussion Ça en dit beaucoup en fait Pourquoi la question de l'homosexualité est centrée sur les hommes ? Parce que c'est des hommes qui en prennent part là en l'occurrence Panique homosexuelle, panique énonciative Tout cela a des conséquences sur l'appréhension des messages trollesques En effet les membres ont du mal à s'identifier entre eux Souvent ils ne peuvent pas identifier ceux qui trollent Il y a un doute constant pour savoir si tel ou tel métage est trollesque ou pas Quelle est l'opinion de tel ou tel membre sur le sujet ? Cela ajoute à la dimension ludique et communautaire du trollage Les messages interrogeant le statut trollesque de certains internautes sont donc réguliers Honnêtement l'auteur comme toi au début ça me faisait peur En voyant tous des gens qui disaient que pouvoir sucer un pote sans ambiguïté J'y croyais pas vraiment A mon avis certains trolls Les gens qui répondent sérieusement troll rassurez-moi Enfin voilà Si vous avez envie de lire l'entièreté de l'article Ah voilà ! Une règle ! Les règles d'hétérosexualité C'est ça que je voulais vous lire C'est ça que je voulais vous lire parce que je trouve ça incroyable Tant que vos couilles ne se sont pas touchées C'est pas gay t'inquiète Tant que tu l'embrasses pas et que tu lui touches pas les couilles ça va Faut pas qu'il y ait d'amour ou de petites affections Qui te ferait passer pour une lopette Pourquoi tu lui as pas expliqué que c'est pas gay tu sais un pote Sauf s'il te touche les boules ou que vos regards se croisent Voilà S'il t'a pas touché les couilles S'il t'a pas touché les couilles y'a rien de gay S'il t'a regardé dans les yeux en suçant Il est gay Non pédé ! Si tu regardes pas dans les yeux Mais fais également attention de ne pas toucher les couilles J'adore What the fuck ! Mais c'est connu que s'il y a pas de contact couille-couille Plus pas de contact visuel C'est pas gay La règle stipule bien que si les couilles se touchent C'est gay En plus vos regards se sont croisés C'est gay à 200% Fallait faire plus attention l'ami Voilà D'où vient le mythe que si on su de son pote Sans se regarder dans les yeux et sans lui toucher les couilles On est pas gay ? C'est qui qui est à l'origine de cette théorie ? Mais non mais c'est connu c'est une légende urbaine Mais quelle connerie ! C'est très drôle S'il a pas bu approximativement 25 litres de ton sperme C'est bon je pense Mais pas une goutte de plus Si tu te pinces le nez c'est pas gay S'il a les cheveux longs c'est pas gay Si c'est fait avec la main gauche c'est bon On laisse passer Voilà C'est du troll Mais c'est génial en fait Allez lire cet article c'est génial Et du coup moi quand j'ai lu l'article Je suis tombée dessus par hasard en fait Si tu penses très fort je suis pas gay c'est bon si tu le répètes en boucle Quand j'ai lu cet article en fait J'ai trouvé ça incroyable Et du coup j'ai été voir sur JVC si des gens réagissaient à l'article Et ouais ils ont réagi Oh mais la blaireau Enfin tu sais genre La pauvre meuf elle a fait un article sur nous Alors qu'on trollait et tout Franchement c'est abusé De toute façon elle fait une thèse en sociologie Elle va finir par bosser à McDo Enfin voilà Globalement c'était ça les réponses L'ambiguïté permanente du troll pas troll C'est une mécanique majeure pour pouvoir dire des trucs borderline Qu'on n'oserait pas ailleurs Au pire on pourra toujours dire à postériori que c'était du troll C'est l'équivalent de dire de Ah mais c'était une blague Exactement Exactement Mais en vrai moi je trouve ça génial Parce que c'est vraiment des mécaniques de groupe Qui sont compréhensibles en fait Et du coup elle a mis toutes les sources du forum Mon pote m'a branlé pendant que je dormais J'ai sucé un pote pour m'amuser Suis-je gay Branlé un très bon ami Enfin voilà 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 C'est hyper intéressant moi je trouve son article Donc je l'aime beaucoup Elle parle de la masculinité hégémonique Du savoir sur la sexualité Enfin voilà quoi Je vous lis cela là en dernier parce que c'est très très drôle Tant que tu refuses qu'il te mette un bambou dans le cul Tout en forçant à sucer la bite de son père C'est pas gay Rien à craindre Ok alors c'est cool parce qu'il m'a pris un deaththroat Donc je pouvais pas voir ses yeux Donc je suis pas gay Merci bah je suis rassurée J'ai du mal à discerner les trolls des mecs sérieux Dites moi que vous trollez par pitié J'ai besoin de vous pour avoir la conscience tranquille Mais pourtant j'aime les filles Je mate des porn Je mate des culs des seins Alors que les gars bah c'est comme si j'avais jamais su C'est mon pote quoi Je suis le même qu'avant Je comprends pas J'risque de devenir gay dans quelques années Du coup c'est quoi la règle de savoir si c'est gay ou pas Je pense que si les gens Tu peux avoir des pratiques Enfin moi de ce que j'en comprends en tout cas Tu peux avoir des pratiques homosexuelles C'est à dire coucher avec des personnes du même genre que toi Sans pour autant te considérer comme homosexuelle en fait Ou même bi Y'a pas vraiment de règle ouais Après comment c'est défini d'un point de vue scientifique je sais pas C'est une vraie question ça par contre Je pense que c'est à partir du moment où toi Tu considères que c'est ton orientation sexuelle Et que c'est ça qui te définit Ça fait partie de ton identité Mais c'est ce que je vous dirais là comme ça En vrai je sais pas L'orientation sexuelle n'est pas binaire Clairement oui oui clairement Horrible le mec qui vient pour un conseil premier donné Degré qui se prend une vague de troll c'est clair Mais après il sait à quoi s'attendre je pense sur GVC La sexualité est fluide ouais Ouais la sexualité est fluide C'est un certificat qui est délivré par Ruki en personne Y'a pas de définition scientifique c'est comment les gens se définissent Oui mais justement en fait je te disais Scientifique en fait je disais parce que Y'a des travaux sur les pratiques homosexuelles Du coup comment est-ce qu'on définit qui est homosexuel ou qui l'est pas Est-ce que c'est défini dans les travaux en recherche tu vois Moi je pense que c'est comment les gens se définissent en effet Mais voilà Pourquoi Ruki est parce qu'on parlait de Ruki plusieurs fois Voilà L'article a l'air passionnant bah je le remettrai sur le discord si vous voulez Les scientifiques ne se basent pas sur le contrat est-ce que les couilles se touchent ou pas par contre non Malheureusement Je garde l'article de côté je vous le remettrai sur le discord Il est disponible et gratuit en ligne Merci TechPouf pour le Prime bienvenue à toi Il est gratuit disponible en ligne Sachant que Noemi Marignet Qui est la personne qui a écrit l'article Elle est docteur en sciences du langage Donc elle étudie justement le langage Donc sur JVC elle parle de pratiques énonciatives Et de panique hétérosexuelle Voilà Et ça a été publié dans la revue qui est très connue Genre sexualité et société Qui est vraiment très très bien je vous la conseille C'est sorti en 2017 par exemple Voilà voilà Oui avec la méthode scientifique pas Terme scientifique stricto sensu Exactement Merci TechPouf encore une fois Salut corbeaule Voilà Donc je continue Il disait que Georges Il a 35 ans Il est musclé Pour lui sans aucun doute L'âge critique correspond à une crise de l'identité Il n'adoptera pas le rôle du mec qui se fait sucer Que avec répugnance Il ne se résoudra pas à ça Son rôle Ce rôle là Menace trop son image viride Comme tous ceux de sa catégorie Avec qui j'ai eu des entretiens plus approfondis Georges a dû apprendre Ses jeux sexuels Par la prostitution Quand il était adolescent Ou bien au cours de son service militaire Pendant la guerre de Corée Dans chacun de ces cas Cette expérience homosexuelle Se situe dans un univers masculin Où il est permis d'accepter de l'argent D'un miché Je sais pas Ça s'appelle miché entre guillemets En échange de faveurs sexuelles bien délimitées Le code des mâles Interdit d'utiliser sa bouche Comme substitut de l'organe féminin Et même de manifester du plaisir Lors de l'interaction Ça c'est intéressant J'en fais De plus Les hommes dans la situation de famille Et le travail Correspondent à ceux De Georges N'ont pas d'amis Partageant la même activité sexuelle Pour les aider à s'adapter Au changement du halage Ah non pas d'amis Pardon Ah pardon Ils ont juste pas d'amis en fait Pardon Ça suce avec des poker face Jouir sans plaisir Exactement Salut un ours brun Non il y a écrit Miché Pas miné Miché Je sais pas ce que ça veut dire C'est pas défini malheureusement Arrêtez Arrêtez de tracher Georges Le pauvre Il a dit que C'est pas vraiment beau Mais c'est méchant de dire ça Salut pupuche en bois Ça se fait pas de dire ça Miché c'est le client d'une prostituée Ah d'accord C'est ça Donc il est permis D'accepter de l'argent D'un miché Donc d'un client En échange de faveurs sexuelles Bien délimité Ok Marginaux vis-à-vis des univers homosexuels Et hétérosexuels Il fuit toute participation A la sous-culture gay Il y a quelqu'un qui demandait tout à l'heure S'ils étaient intégrés dans la culture gay Quel était leur rapport Bah voilà Il la fuit Et il refuse toute participation Il compte en général Moins d'amis Que ceux des autres catégories Quand on leur demande Combien ils ont d'amis proches Georges répond Aucun Je n'ai pas le temps pour ça Salut Gitarou Lorsqu'on interroge des mâles Donc ces hommes hétéros là Il est difficile de ne pas se sentir démoralisé Tant leur situation paraît désespérée Ce sont presque tous des solitaires Ayant éché dans leur vie sexuelle Ou conjugale Ou dans leur travail Ils sont incapables de parler De trois de leurs meilleurs amis Car ils n'en ont pas trois Pris dans le vacarme de l'usine Et dans le cri de leurs enfants Ils s'écartent de leur route Pour de courts instants De sexe impersonnel Dans des toilettes Cette existence ingrate Se reflète dans le portail D'un autre marginal Cette fois-ci Cette personne est noire Sans emploi Elle garde ses enfants Et ne perçoit en échange Que mépris Et rejet sexuel De sa femme qui travaille What ? Sa femme le méprise Parce qu'il ne travaille pas Il dit qu'il lit beaucoup Pour ne pas s'ennuyer Et la présence De ses livres de poche Et de magazines éparpillés Un peu partout Dans la salle de séjour Confirme ses propos Georges quant à lui Il lit rarement Même pas le journal Et il n'a pas de hobby Pas étonnant dans ces conditions Qu'il me presse De rester dîner A la fin de l'entretien J'espère que vous allez Rester un peu avec nous A-t-il dit Cela fait si longtemps Que je n'ai pas parlé De moi à quelqu'un Oh Pipou Trop Pipou C'est horrible en vrai C'est triste Il a fait l'entretien Chez les gens Après il a été chez eux Le début était amusant C'est devenu sérieux Très vite Il y a une détresse sociale Clairement Ouais ouais clairement J'avais rien d'autre Noté à vous lire À part un bout De la conclusion Si vous avez envie D'en savoir plus Sur les autres catégories De personnes Eh bien n'hésitez pas Je vous avoue que moi Je vais lire de mon côté Parce que le bouquin Je l'ai encore Je vous raconterai Si vous voulez Mais je trouvais ça Mais je trouvais ça hyper intéressant Qu'il y ait des personnes Qui soient hétérosexuelles Et pères de famille Qui participent à ces activités là Et j'avais envie de comprendre pourquoi Donc voilà Donc je trouve ça hyper intéressant Mais en effet C'est un peu déprimant Voilà 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 Je suis Georges Ouais Donc voilà Après vous avez Leur position politique Et tout ça Là par exemple Vous avez Les gays libéraux Un style de vie cachée Etc Je vais essayer de lire Dans mon coin Parce qu'il m'intéresse trop le livre Au pire je le réemprunterai Je crois que je peux l'avoir Pendant plus d'un mois maintenant Donc je vais essayer de le lire De mon côté Hors stream Je vous dirai sur les autres catégories Mais c'est trop intéressant Alors comment il a fait Pour protéger leur anonyme C'est exactement ce dont je vais Est-ce que le sida A changé ses pratiques C'est une très très bonne question Je suis En fait c'est vraiment Une très très bonne question Je sais pas s'il en parle A aucun moment J'ai vu qu'il en parlait En tout cas de ce que j'ai lu Personnellement à côté Donc je sais pas Mais trop intéressant Comme question Parce que forcément Ça doit jouer Vu la forme d'interaction Ça serait étonnant Quand un hétéro y participe Oui clairement Est-ce que ça va motiver Des gens de chat à participer Ça ils font ce qu'ils veulent Mais alors du coup On va parler de l'enquête Et comment est-ce que Ces personnes ont réussi A rester anonymes Ce que je vous avais dit du coup Par rapport à la Au précédent live On a vu le dispositif D'enquête Qui avait été mis en place Par Lloyd Humphreys Donc du coup le chercheur Et il expliquait que voilà Il a mis du temps A trouver Quel endroit Quel pissautier était utilisé Pour ce genre de pratique Donc il y a eu beaucoup De travail d'observation Pour trouver Il a fait ça dans Plein de villes différentes Et donc du coup Il suivait les gens C'est à dire que Il notait leur plaque D'immatriculation Il notait le temps Qu'il passait à l'intérieur Et lui il rentrait Lui même à l'intérieur Pour se faire passer Comme voyeur Prendre du plaisir A regarder Et donc du coup Comme ça Il regardait les pratiques Et il notait sur des fiches En gros il avait des fiches Pour chaque personne Donc vraiment un travail de police Littéralement Travaillé d'enquête en fait En disant Bon ok Telle personne Elle est venue à telle heure Elle avait telle voiture Avec telle plaque Elle a fait ça 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 Et du coup il avait des fiches De profil type Comme ça Donc ça il en avait Vraiment des dizaines Voire des centaines Enfin je C'est terrible Vraiment beaucoup de gens Mais ensuite Il a dû Aller à la police Tranquillement Salut Wolfram Il a dû aller à la police Tranquillement Et On sait pas par quel miracle C'est une enquête sociale Oui oui complètement Mais c'est un dispositif d'enquête Ça s'appelle comme ça De toute façon C'est pour une recherche scientifique Mais c'est quand même une enquête Et donc du coup Ce qu'il a fait C'est qu'il a été voir la police Il notait le physique des mecs Enfin en fait Il vraiment dénotent surtout Leur comportement Leur manière de se tenir Leur manière de s'habiller aussi Qu'il note La gueule de leur voiture Et donc ce qu'il a fait C'est qu'il a noté Les plaques d'immatriculation Grâce aux plaques d'immatriculation Il a réussi A aller à la police On sait pas par quel miracle Il a demandé à la police Il a dit qu'il avait besoin Des noms des gens Enfin il a réussi A réobtenir les noms des gens A partir des plaques d'immatriculation La police n'a pas cherché plus que ça Voilà je sais pas Comment il a arnaqué On l'a lu ça La dernière fois Si ça vous intéresse Du coup Vous pouvez aller voir La rediff de jeudi dernier Qui sera postée De toute façon Sur ma chaîne de VOD Je vous mets le lien Dans le chat Mais voilà Et donc du coup Ce qu'il disait C'est qu'une fois Qu'il a eu leur nom Il a été chercher Sur l'annuaire Leurs adresses Et il a certainement proposé Un petit service peut-être Il a fait croire Qu'il faisait une étude de marché Oui mais comment est-ce que ça Ça passe Je fais une étude de marché Sur les gens qui possèdent Et j'ai relevé tant de plaques Enfin tu vois c'est chaud en vrai Salut Antoine Et donc du coup Après avoir fait ça Il a été devant les maisons des gens Quand il avait leur adresse Prendre des notes Sur le quartier dans lequel ils vivaient L'apparence de leur maison Quand il a eu tout ça Il s'est servi D'une enquête de santé publique En accord avec Les personnes qui menaient L'enquête de santé publique En disant Est-ce que je peux ajouter Mes enquêtés Dans votre enquête Comme ça je vais pouvoir Aller les voir Sans qu'ils se braquent Je vais pouvoir aller les voir Chez eux Pour faire des entretiens Et leur parler de leur pratique Voilà Mais sans Comme c'est une enquête de santé Sans qu'ils se doutent Que je les ai observés en vrai En gros Et voilà Du coup c'est comme ça Qu'il est arrivé Dans le domicile des gens On est aux Etats-Unis Dans ce que je raconte Il est arrivé Dans le domicile des gens Et donc Il a réussi à obtenir Des données comme ça Ça veut dire qu'il les a observées Et Il a collecté des données Pour ensuite accéder A leur domicile Et mener une enquête L'enquête a plutôt été bien vécue Parce que du coup Il avait pas l'impression Enfin les gens avaient pas l'impression Qu'il était plus intrusif que ça C'était genre Un anonyme Qui est venu Et voilà Il arrivait pas Les pieds dans le plat En mode Georges tu te souviens de moi Non Sinon ça les braquait complètement Du coup en fait C'était par le biais De l'enquête En santé Qu'il a fait ça C'est approuvé Ces méthodes d'enquête Bah c'est justement De ça dont je veux vous parler En vrai c'est un peu cringe Exactement Il y a eu une énorme controverse Quand son enquête est sortie Quand ses enquêtes sont sorties Salut craquine Donc je vais vous lire Parce que là Il y a tout un passage Sur la controverse Qui peut vous intéresser C'est la dernière page du bouquin Qui est la postface Du coup Qui explique un petit peu Dès sa parution Partielle dans la revue Transaction Puis sous forme de livre L'ouvrage soulève une controverse Même s'il reçoit le prix Wright Mills Et un bon accueil Parmi les homosexuels Il fait l'objet De critiques sévères La première attaque Vient d'un chroniqueur Du Washington Post Nicolas Von Hoffman Qui lui repoche Au nom du droit A la vie privée D'employer Sous des motifs Soit disant honorables Des méthodes d'espionnage Et de dissimulation La plupart des critiques S'inquiètent du respect Des personnes observées Ou interrogées Et pointent le risque Que leur a fait courir Le chercheur En allant les interviewer Chez elle Sous couvert d'une enquête Pour la santé publique Les motifs scientifiques Du chercheur Ne justifieraient en rien Sa méthode Et l'on ne pourrait pas Lui faire crédit D'avoir protégé L'anonymat des participants Il aurait fait courir Un risque majeur En les identifiant Par leur plaque D'immatriculation Sur leurs automobiles Donc voilà Ça c'est les critiques Qui sont faites Au moment où sort l'enquête Une autre critique Beaucoup plus profonde Suit Dans un long réquisitoire Centré sur l'idée De liberté individuelle Le sociologue Donald Warwick Pas le personnage De League of Legends Mais on regarde Les moyens Et les fins poursuivies Par le chercheur Et conclut en trois points Le chercheur Le chercheur a profité D'une population Qui n'a pas de pouvoir réel Les méthodes utilisées N'ont pu que renforcer Dans le public L'image du sociologue Sournois L'usage de la tromperie De la dissimulation Et de la manipulation En sociologie Ne peut que justifier Ces ajustements Dans le reste de la société Il y a un loup Dans cette affaire Donc là Il est en train de dire Que Le fait qu'il ait Mentir aux gens Et qu'ils se soient Dissimulés A ce point là Pose problème Parce que du coup Les gens vont avoir peur De répondre à des enquêtes De sociologie En imaginant que les gens T'espionnent Et voilà quoi Se moquent d'avoir Ton consentement Et tout Voilà Certains ont peur D'avoir été espionnés Peut-être Irving Horowitz Et Lee Renwater Des universitaires Proches de Humphreys Donc le mec Qui a écrit le bouquin Prennent sa défense Sans l'OE Les bisautières Sont des lieux publics Et ceux qui les fréquentent Pour un motif sexuel S'exposent aussi A rencontrer des personnes Qui y sont Pour toute autre raison Parmi elles Le sociologue Est la personne Qui a le moins De mauvais motifs De s'y retrouver Parce qu'on vous rappelle Que les autres personnes Qui vont dans les bisautières Et qui sont pas là Pour participer Sont soit des flics Soit des mecs Qui viennent les tabasser Et leur voler leur argent Voilà Donc ce qui est intéressant C'est que Le premier journaliste De Washington Post Qui a répondu Qui s'appelle Nicolas Von Hoffman Et ben en fait Ils sont en concurrence Avec les sociologues Pour interpréter La réalité sociale Et donc du coup C'est eux Qui font les critiques Les plus vélementes Les journalistes Les ecclésiastiques Les policiers Pardon Les intellectuels Ces derniers Accusent les sciences sociales D'avoir une influence néfaste Sur la façon Dont sont présentés Les enjeux de société Ainsi Durant les années 50 Une campagne est lancée Contre les recherches Empiriques Portant sur la sexualité Les chercheurs En parleraient trop Ou diraient des choses Qu'il faudrait mieux taire Ça c'est hyper intéressant C'est en fait Le gars qui fait son étude C'est un moindre mal Y'a pas que ça C'est à dire que Quand Humphreys Il a fait son étude Même si on pourrait Se dire que faire ses études Sur cette manière là On pourrait remettre en cause Des questions éthiques Moi par exemple Quand je vais sur le terrain Je trouve ça très important Que les gens Ne soient pas enregistrés Sans qu'ils le sachent Et qu'ils sachent Que je suis chercheuse Donc ça c'est vraiment Important pour moi Mais voilà Donc admettons On pourrait se dire C'est chaud Qu'il les ait enquêtés Sans leur dire Mais en fait S'il leur avait dit Il n'aurait pas pu Mener l'enquête C'est à dire que Si tu viens et que tu dis Je suis sociologue Directement quand tu entres Les gens Ils se braquent en fait Enfin c'est mort en fait C'est foutu Et surtout quand t'es dans un climat Ou tu risques de Tu risques de te faire arrêter Et donc ce qu'il explique Dans son bouquin C'est que Il a passé du temps A les observer Mais ceux A qui lui posaient des questions Il leur a avoué Qu'il était sociologue Et donc les gens Avec qui il discutait A l'intérieur des pissotières Il leur a avoué Qu'il était sociologue Il a fait des entretiens approfondis Avec une dizaine d'entre eux En fait Et du coup Les autres Par lesquels il est passé Par l'enquête de santé publique Les autres Et bien ils l'ont appris après en fait Voilà Marrant on dirait Les attaques contre les décoloniaux Et gender studies aujourd'hui C'est ça Donc là ils sont en train de dire Que en gros Les chercheurs parleraient trop De sexualité Il faudrait pas faire de recherches Empiriques sur la sexualité Il y a des choses Qu'il faudrait mieux taire Voilà Les concurrents les plus redoutables De la sociologie empirique Sont les journalistes Qui puisent parfois Dans celles-ci des données Mais qui considèrent Qu'elles menacent leur monopole Donc en fait Ils veulent conserver aussi Leur pouvoir quoi Quant au risque Que le sociologue Ferait courir aux individus observés Il serait inexistant Car le chercheur N'a aucune raison D'intervenir dans la vie De ces personnes Qui sont les objets De son étude L'individu ne l'intéresse Que comme membre D'un large agrégat Comme dans le cas de Humphreys L'ensemble des participants Autace Ne pas révéler l'identité des personnes Est un impératif Pour le sociologue Il n'a aucun intérêt scientifique A faire le contraire Donc en gros Il n'aurait aucun intérêt A balancer à sa famille Qu'ils sont Ils ont des pratiques homosexuelles En fait Ce sont des critiques intéressées Ouais C'est ça ce que nous apprend La rétrospective Sur cette controverse Des années plus tard Quoi Et qui a exercé un rôle Celui de la folle qui guette Qui existait déjà Sans exposer les participants A un quelconque danger A ceux qui l'accusent D'avoir mis en danger Les participants Il affirme qu'il a Complètement anonymisé Les notes d'observation Comme les entretiens Il a fait d'ailleurs Même le choix De détruire une partie De ces données Pour se soustraire A une éventuelle enquête policière Et en fait Ça c'est intéressant Il dit qu'après la rédaction Quand il savait Que ça allait être publié Il a détruit Toutes ces fiches en fait De peur qu'il y ait Une enquête policière Et qu'on retrouve Trop de caractéristiques personnelles Qui permettraient D'identifier les gens Les faits parlent Pour sa défense Aucune des personnes Observées ou interviewées N'a jamais été identifiée Ni poursuivie par la justice A l'époque Ce débat sur la méthode Employée par Humphreys Prend une large ampleur Le restitué Ne doit pas cacher Cependant Que la recherche Vaut surtout Par les résultats obtenus Humphreys a eu Le grand mérite De s'écarter De toute représentation Univoque Et essentialiste De l'homosexualité Dans son texte Ceux qui fréquentent Les TASS Se répartissent Entre ceux Dont c'est l'unique pratique Homosexuelle Et ceux dont c'est L'une des pratiques Parmi tant d'autres La majorité Des habitués des TASS Ont en effet Une vie publique Hétérosexuelle Et la diversité De leur comportement Est déterminée Par des conditions Sociales extérieures En particulier Leur statut matrimonial Ou leur profession Ceux-ci peuvent Les conduire A dissimuler Une partie de leur vie Et au contraire A afficher une partie Jugée honorable De leur existence Cette majorité Coexiste Avec une minorité D'hommes Appartenant Eux Au monde gay Et partageant Sa sous-culture Ce livre Montre donc La diversité Des comportements Qui se cachent Sous une même forme De ce qui est considéré Comme déviance Alors que l'observation Des rencontres Aurait pu conduire A une vision Unifiée des participants L'approche biographique Mets au jour La diversité De ce groupe Humphrey réussit ainsi Une analyse détaillée De ces rencontres Mais nous montre également Comment ces habitués Des TASS S'adaptaient différemment A cette déviance Humphrey a donné A la sociologie Une étude documentée D'un cas de déviance Un exemple De pratique rigoureuse De travail de terrain Un important correctif Aux idées contemporaines Sur l'homosexualité Et une méthode innovante Dans la collecte de données L'importance de son oeuvre Se perpétue au delà Des circonstances Dans lesquelles Elle a été élaborée Et des controverses Spécifiques de son époque Voilà T'as entendu maintenant Incroyable Voilà Après ce que vous en faites Ce que vous voulez Encore une fois Moi je pense que Son dispositif d'enquête Était adapté Parce que si jamais Il avait dit En rentrant Je suis sociologue Il aurait jamais pu faire l'enquête Le fait qu'il l'ait dit Aux gens qui le Qui restaient avec lui Qui discutaient avec lui Qu'il était sociologue Assez vite C'est cool Va manger Après voilà On peut remettre en question Je suis d'accord Que moi je préférais Que tout soit clair tout de suite C'était la controverse Qu'il y a eu à l'époque Il est parti Le chat est parti Hop là J'enlève la camcha Non j'ai enlevé le chat Désolée C'était pas le même chat Il est parti peut-être manger Et boire Le danger ça aurait pu être Pendant l'entretien Si la famille les surprend Ou si les flics Trouvent les notes Ouais Le danger aurait été Pendant l'enquête En fait Si les flics L'arrêtent Ce qui a été le cas Et qu'ils trouvent ses notes Pendant l'enquête Ouais Qu'elle soit au moment De l'entretien Ou pas Ah l'entretien pour la famille Ouais Ouais il devait peut-être Je me souviens plus S'il l'explique Parce que j'ai pas tout lu Sur les entretiens Enfin j'en ai lu une partie Mais il y a longtemps Et en fait sur les entretiens Il explique qu'il fait passer ça Comme une enquête de santé publique Donc du coup Il pose des questions Sur la sexualité Dans le cadre de cette enquête Sur la santé publique Et du coup Il demande au chef de famille Qu'il considérer être l'homme A ce moment là Donc du coup ça passait Pour être seul Mais oui Mais pendant l'enquête En vrai S'ils étaient tombés sur tout C'était chaud Ouais Il avait dit que ses notes Étaient dans un coffre-fort A la banque Oui 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 Il explique tout ça Que tout est dans un coffre-fort A la banque Que personne n'y a accès Etc Donc c'est à dire Que même si lui Se fait arrêter Il pourrait juste avoir accès Aux notes qu'il a sur lui A l'instant T Où il se fait arrêter en fait Voilà Dans le champ de la sociologie Ce bouquin est vraiment Une référence incontournable Je sais pas Je saurais pas vous dire Si c'est une référence incontournable Pour moi c'en est une Sur l'observation Et ce qu'on peut en tirer Mais Et pour la rigueur A laquelle il a fait preuve en fait Mais je pense que pour d'autres gens Ils l'ont jamais lu Tu vois Ils mènent des enquêtes Qui sont très bien Mais perso ouais Perso j'ai trouvé ça Vraiment impressionnant Vu que l'homosexualité Était un délit à l'époque Il y a moyen de motifs Assez sérieux pour ouvrir son coffre Oui mais comme il y a des guetteurs Comme il y a des guetteurs Des gens qui surveillent Et tout Normalement les flics Te choppent pas dans l'acte Donc en fait Ils supposent que t'as eu Des pratiques comme ça Mais ils ont pas de Tu vois Voilà Ça a eu quel impact comme étude Ça j'en sais rien Je t'avoue que Les impacts des études Je recherche pas Là ils disent que C'est un document historique Sur l'histoire de la sexualité Qui est sorti avant la libération homosexuelle Ce livre offre également Un exemple classique D'observation ethnographique Voilà Pour eux c'est un livre culte Et voilà quoi L'impact concret sur la vie Des personnes homosexuelles J'en sais rien Les flics ont besoin de constater Que les couilles ont été touchées Et que le regard s'est croisé Sinon rire problématique C'est ça On peut partir de ce principe là Mais voilà J'espère que ça vous a plu En tout cas C'était cool à lire Et voilà De toute façon je l'ai emprunté A la bibliothèque Donc je vais pouvoir continuer A lire certaines parties Que je n'ai pas lues De mon côté Et Voilà Il est pas si long C'est juste triste Qu'il soit plus édité en vrai Je pense qu'il est pas considéré Comme majeur par plein de gens Parce qu'il disparaît ce livre Donc c'est triste C'était super Je suis contente que ça vous ait plu Et du coup Semaine prochaine Comme je vous disais Ça va être un live spécial Ça sera pas un live lecture De sciences sociales En tant que tel Mais ça va être du contenu Qui est quand même dédié Au témoignage Et aux sciences sociales Ça va être un live Où on va parler Des représentations Et de la place des femmes Dans l'industrie Du jeu vidéo Ça va être une séance Discussion avec le chat Avec une invitée Donc voilà N'hésitez pas à venir La semaine prochaine quand même Et la semaine d'encore après On passe à un nouvel ouvrage Qui s'appelle Les faux-semblants Du Front National Sociologie d'un parti Et donc du coup On va étudier Le Front National Pour le mois de Février Février J'oublierai pas Georges Personne n'oubliera Georges Évidemment Personne n'oubliera